Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robach, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créés suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christine Acide, danseuse et chorégraphe au sein de la compagnie qu'elle a créée, un échange dans lequel on aborde son parcours de danseuse puis de chorégraphe, ses combats pour sa passion qu'est la danse ainsi que la place des femmes dans ce secteur qui sont clairement sous-représentées dans les instances. Elle nous raconte aussi ce qu'elle a ressenti quand elle a été nommée au Masque d'Or à Moscou, l'équivalent des Molières en France et des Oscars aux Etats-Unis, nomination d'une femme française qui n'était pas arrivée depuis 25 ans et qui souligne le talent de Christine. Un très bon moment partagé avec elle qui m'a permis de la découvrir et d'en apprendre beaucoup plus sur son métier et ce milieu. Et avant de vous laisser écouter cet échange passionnant, je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au Pompon, puis à liker, commenter et partager les posts du podcast afin qu'ils soient connus par le plus grand nombre. La réussite du Pompon se fait aussi et surtout grâce à vous. Le message étant passé, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti alors. Bonjour Christine. Bonjour Théo. Et merci d'avoir répondu à mon invitation pour participer au Pompon. Écoute, avec un immense plaisir, vraiment. Trop cool. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je suis chorégraphe et avant j'ai dansé professionnellement pendant à peu près 18-20 ans et j'ai monté ma compagnie à Bordeaux il y a 8 ans, donc de danse contemporaine. Et puis, je travaille aussi pour d'autres compagnies en Europe et hors de l'Europe et en Russie notamment. Donc voilà, je suis une chorégraphe bordelaise qui travaille beaucoup hors les murs, on va dire, et qui essaie aussi de développer au maximum son travail dans sa région. Ok, parfait. Et je précise pour le coup, un reconfinement obligé, on enregistre ça à distance. Et oui. Donc voilà, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Mais on fait avec. Quand les ordinateurs marchent. Exactement. Alors, cette passion pour la danse, parce que comme tu disais, tu étais danseuse avant d'être chorégraphe, ce qui n'est pas le cas de toutes et tous les chorégraphes. Et ça, tu pourrais nous en parler aussi. Ça te vient d'où, cette envie de faire de la danse ? Et puis après, on comprendra un petit peu plus tard d'en faire aussi ton métier. En fait, ça m'a dépassée. Ça m'est tombée dessus à l'âge de 5 ans. Et j'étais devant une émission de télé, je pense à l'époque style Grand Échiquier ou quelque chose comme ça. Puis il y avait un extrait du Lac des Signes et je m'entends très bien. J'ai montré du doigt l'image à mes parents et j'ai dit ça. Et depuis mes 5 ans, c'est resté intact en fait. Donc, j'ai envie de dire, tant que cette passion me dépasse, je continue. Et le jour où ça ne me dépassera plus, j'arrêterai, je ferai autre chose. Mais c'est une passion, une vocation. C'est vraiment une dévotion depuis toute petite. Ok, génial. En plus, avec le Lac des Signes, c'est beau. Oui, quand on est une petite fille, en plus, c'est parfait. Après, moi, je n'ai pas travaillé dans la danse classique professionnellement, même si j'ai été formée comme une professionnelle à la danse classique. Mais je suis très vite que je n'avais pas la morphologie pour faire la danse classique, parce qu'il y a aussi ce barrage en classique. J'ai eu des maîtres et des profs exceptionnels. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des maîtres. Aujourd'hui, il y en a très peu maintenant en France. Et qui m'avaient dit, travaille la technique classique comme si tu voulais être une professionnelle du classique. Et ouvre-toi à toutes les autres disciplines et tu travailleras. Et c'est ce qui s'est passé. Ok, et tu as commencé la danse à 5 ans ? Eh bien, j'ai fait l'expression corporelle. C'est ce que j'ai détesté, je l'avoue. Faire la grenouille, le crapaud, la fournille, le bézard. Mes parents m'avaient acheté les petits collants. Et en fait, on apparaît toujours, c'était la méthode popard. Et on m'a demandé d'enlever les collants, les demi-pointes et d'être juste en juste au corps. Et donc, je suis rentrée à la maison. Et là, j'ai dit, c'est pas ça la danse, j'arrête. Ok. Ah non, je t'étais tue. Donc, du coup, ma mère a supplié une prof de danse qui était dans le quartier, qui était d'ailleurs d'Argentine. Qui était des balais du marquis de Cuevas. Et elle m'a pris à six ans, ouais. En cours de danse. Elle me laissait faire, je crois, un peu ce que je voulais sur le côté au début. Puis après, quand j'ai eu le corps assez solide pour faire les exercices, elle m'a mise à la barre. Mais ouais, ça a été vraiment une grande fenêtre pour moi. Et je crois aussi pour mes parents. Voilà. J'avoue tout, hein. Ouais, bah oui, carrément, génial. Tous ces enfants ont beaucoup d'énergie. Ouais. Et t'as réussi à la canaliser avec la danse ? La danse m'a appris la vie, en fait. OK. Sur tous les plans. C'est pour ça, bon, maintenant, je fais beaucoup de médiation et de sensibilisation aussi de la maternelle ou STAPS. et je parle beaucoup de la danse comme un art de vivre et c'est un acte citoyen aussi, une façon de comprendre comment est fait l'être humain, en fait. Et la musique, c'est la même chose. J'en ai fait beaucoup aussi. J'avais hésité entre le piano et la danse. OK. C'est une école de la vie. Carrément. Et le piano, t'en avais fait, quand tu dis que t'as hésité, c'est-à-dire que t'as hésité au début à choisir entre les deux ou t'as hésité à une carrière entre les deux et donc t'avais atteint un niveau de piano suffisamment bon pour… En fait, j'étais une enfant très douée avec un prof qui m'avait dit que j'avais l'oreille absolue. Et en fait, j'ai pu apprendre des cours de piano aussi, en même temps que la danse. Les profs étaient à côté dans la même rue, donc miracle. Mais en fait, tout simplement, j'étais arrivée à un niveau assez incroyable. À dix ans, j'avais fait un concours Salle Play à la Paris où j'avais été sélectionnée et j'avais gagné le prix à dix ans. Je jouais les nocturnes de Chopin et j'étais prise au conservatoire de Moscou. Ah oui, d'accord. Comme quoi la Russie est arrivée très tôt dans ma vie, c'est marrant. Exactement. Et là, je ne me sentais pas du tout prête de partir en Russie et mes parents non plus de me lâcher à dix ans. Et donc, ce jour-là, je suis rentrée et j'ai dit j'arrête le piano, ça y est, je ne me consacre qu'à la danse parce que j'avais besoin vraiment de bouger physiquement. Mais c'est vrai que j'étais très très douée en piano, ce qui me sert énormément maintenant d'ailleurs. Bah ouais, j'imagine, j'imagine. Ah oui, quand même. Donc, ouais, il y avait du très bon niveau. Tu vois, moi qui ai fait un peu de piano, je n'ai pas été appelé par la Russie. Non, non, mais du coup, c'était mon prof à l'époque qui m'avait inscrite au concours, tu vois. Bon, on va à Paris, ça le payait, c'était sympa, c'était un petit rêve. Puis, manque de bol, je le gagne. Alors là, je lui dis, ah ! Conservatoire de Moscou, c'est quoi ? C'est où ? On m'a montré sur la carte. Non, je lui dis, c'est pas possible, je reste avec papa et maman, quoi. Voilà. Ouais, bah ouais, 10 ans. Et apprendre à partir à 10 ans. Et puis voilà, c'était la danse, profondément. Ok, ça marche. Et comment se passent tes premières années de danse et ton adolescence, j'ai envie de dire. Et surtout, j'ai envie de comprendre, à quel moment tu te dis, je peux et je vais en faire mon métier ? Alors, à 5 ans, je savais que c'était ma vie. Ok. Et je me suis dit, je ferais tout pour y arriver. Déjà, ça, c'était clair et net. Après, moi, j'ai eu un parcours où je suis vraiment un produit bordelais, en fait. J'ai fait des écoles privées, j'ai fait le conservatoire à l'époque, j'ai fait un jeune ballet aussi qui était là. Donc, en fait, j'allais à l'école primaire, après le collège et le lycée, et je faisais la danse le soir à côté. Donc, quand j'étais au lycée, je rentrais à 23 heures chez moi et après, je faisais mes devoirs, quoi. Donc, en fait, ça m'a appris à m'organiser et être efficace. Et je n'ai pas eu d'horaire aménagé, en fait. Mes parents ont préféré me garder dans un cursus scolaire normal, entre guillemets, et de faire ma passion à côté. Ok. Et les week-ends, bien sûr, et les vacances. Donc, ça fonctionne. Comme quoi ça fonctionne ? On n'est pas obligé d'aller dans une grande formation du danseur professionnel pour y arriver. Voilà. Ouais, carrément. Et donc, toi, tu as commencé à être, comment dire, à être professionnelle à partir de quel âge ? Ben, écoute, le jour de mes 18 ans, j'étais engagée. Ok. J'ai eu le bac assez rapidement, parce que j'étais très douée à l'école. Donc, j'ai eu le bac à 17 ans. Et 18 ans, j'étais en compagnie professionnelle. Voilà. Donc, très vite lancée dans le milieu, et puis dans une grosse compagnie. Donc, j'ai commencé très vite, très haut. Ouais, t'as commencé dans une compagnie à l'étranger, non ? C'est ça ? Ouais, j'étais à Tel Aviv. Ouais. Ok. Donc, en fait, le jour de mes 18 ans, j'ai dit, ça y est, je suis engagée. Ben, je m'en vais. Et tu vas où ? Et en Israël ? Oh ! Donc, c'est violent pour des parents. Ah bah ouais. Mais en fait, j'ai eu tellement d'amour, en fait. J'ai tellement été aimée que je me sentais libre de partir. Je me sentais libre de faire le tour du globe, et je me sentais capable de le faire. Donc, je suis partie, parce qu'aussi, j'ai été aimée. Et ça, pareil, j'en parle beaucoup aux jeunes que je croise aujourd'hui. C'est fondamental. C'est beau. Voilà. Donc, du coup, Israël, en temps de guerre. Ouais. C'est en quelle année que tu y vas ? Ouh là, là, tu me poses une question terrible. Donc, les gens... D'accord. On va dire... Dis une fourchette, sinon. Entre 95 et 98, voilà, par là. Bon, ça va. C'est une gentille fourchette, ça va. Fourchette de trois ans, pour calculer. Ouais, mais en fait, je suis arrivée dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Une façon de travail que je ne connaissais pas. Il fallait très bien parler l'anglais. Donc, j'ai réalisé que ce n'était pas trop l'anglais que j'avais appris à l'école qui me permettait de travailler, parce que je savais parler de bouquins, de l'étude psychologique d'un personnage, mais demander où c'est que je peux avoir une épicerie pour m'acheter des oranges, je ne savais pas le dire. Donc, voilà, on réalise tout ça. Et puis après, on s'était... Et c'est toujours, voilà. Il y avait... Par contre, là, quand j'y étais, c'était une alerte maximale de ce qu'on peut vivre aujourd'hui sur le territoire français, au final. Donc, du coup, pas aller au marché, pas prendre les bus aux heures de pointe, pas marcher sur la plage parce qu'elle est minée. Enfin, voilà. Donc, on est face à des choses dingues. Mais en fait, voilà, 18 ans, donc inconsciente. Donc, je me dis, ok, je ne veux pas marcher. Ok, je ne prends pas le bus. Moi, du moment où je dansais, voilà. Mais ça, je l'ai dit après à mes parents, quoi. Je l'appelais toujours, j'appelais d'une cabine téléphonique, à l'époque, qui était sur la plage. Ouais. Énorme, énorme. Et ouais, quand on a une passion, c'est ça, quoi. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aussi aux gens. Enfin, une passion, c'est une dévotion, quoi. C'est tout. Enfin, ça passe devant tout, en fait. J'ai la chance de vivre ça. J'ai la chance de vivre ça, honnêtement. Et puis après, je suis restée pas mal de temps là-bas, au moins 4 ans, 4 ans et demi. Et après, je suis rentrée en France et j'ai travaillé avec des chorégraphes, avec beaucoup de chorégraphes contemporains. J'ai fait aussi de la télé. J'ai fait des courts-métrages, des longs-métrages. J'ai travaillé pour des compagnies à New York, à Vienne, à Amsterdam. J'ai assisté à des chorégraphes. En fait, j'ai un parcours très hétéroclite, mais j'ai de la chance toujours un peu dans le haut niveau, en fait. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi, en prenant un peu d'âge, comment on dirige les compagnies, rencontrer les chefs d'orchestre, les couturiers. Très vite, en fait, j'ai senti que j'avais besoin d'aller du côté de la création. C'est génial, ça. Donc, en assistant des chorégraphes, j'ai appris comme une autodidacte, en fait. Et donc, oui, ce qui est génial, et ça, je voulais t'en parler aussi, c'est que t'as fait plein de très belles compagnies assez tôt, en fait. Oui. Et tu parlais de New York, mais c'est là, alors je ne sais plus le nom exact. À Zélaïmé, oui. Exactement. Alors... C'est genre l'une des meilleures, quoi. Oui, en fait, je n'ai pas dansé. En fait, c'est que... D'accord. J'ai assisté, en fait, à un chorégraphe qui s'appelle Reda, qui, en fait, était au répertoire de beaucoup de compagnies dans le monde. Et en fait, très vite, il m'a pris sous son coude en tant qu'assistante, mais j'étais syntholiste aussi en tant que danseuse. Et donc, du coup, il était invité chez Alvin Ailey pour faire une pièce. Et du coup, c'est la première fois que j'ai été à New York. Il m'a dit, ben, ça t'intéresserait de venir assister, de m'assister ? Je dis, ben oui. Bon, mais tu pars à New York dans cinq jours. Ah, ben OK. En fait, le travail d'assistance, c'est que le chorégraphe avec lequel on travaille, on l'analyse, on voit tous ses défauts et on pallie à tous ses défauts. Quel que soit, je pense, le boulot, d'ailleurs. Et c'est voir ses qualités et le laisser à sa place et ne pas intervenir tant qu'il est dans ses qualités. Donc, ça, ça m'a beaucoup appris sur Belle Entreprise, d'ailleurs. Et en fait, la personne monte la pièce et puis moi, doucement, j'étais amenée à créer des variations, à créer des morceaux de pièces aussi avec lui. Donc, j'ai été dans la création très vite, en fait, avec lui. Et puis après, en général, le chorégraphe s'en va et puis il te dit, bon, ben, t'as trois heures, je te laisse avec la compagnie et quand je reviens en trois heures, il faut que ce soit nickel, quoi. Et donc, on se retrouvait face à tous les danseurs d'Alvin Allais, aller diriger et ça a été exceptionnel. Et puis après, ils m'ont proposé de donner les cours du matin pour les préparer aussi psychologiquement et physiquement au style de ce chorégraphe, ce que j'ai fait aussi. Et en fait, quand on est assistant, on est vraiment la personne la plus proche avec les artistes et donc assister, c'est plus difficile, en fait, que de danser pour quelqu'un. Et donc, ça a été le même système aussi à l'Opéra d'Amsterdam, où il y a été trois fois et là, par contre, c'est 95 danseurs en face. Costaud. Voilà. Changement de… Voilà. Et donc, bon, après, pour revenir à New York, moi, ça a été un choc. Et ça, enfin, voilà, c'était… je me suis dit, je veux vivre là. C'est exceptionnel. C'est vrai qu'il y a une dynamique, une énergie, en tout cas dans le monde artistique, c'est hors norme. Je n'ai jamais trouvé un lieu aussi dynamique que ça ensuite dans ma vie, quoi. Jamais. Mais voilà, finalement, je suis revenue en France. Ouais. Parce que là, la compagnie à New York, elle est basée où exactement ? Elle n'est pas trop loin du Lincoln Center, en fait. Ok. Elle a quelques blocs. Oui, donc on était dans un quartier extraordinaire. Ah bah oui, c'est clair. En termes de créativité là-bas et de… Et puis c'est surtout… Les gens se parlent, en fait. Ouais. Même dans le métro, il y a un artiste qui vous reconnaît, il papote, on vous invite à une soirée, puis après on finit à un after. Et puis de là, on rencontre… Moi, j'ai rencontré un couturier qui m'a demandé de défiler pour des chapeaux, parce qu'il trouvait que j'avais une tête à chapeau. Mais ouais, c'est ça, New York, en fait. C'est ça, le rêve américain. Je comprends cette phrase, mais je me suis dit, bon ben voilà, après je suis très famille mais aussi, je me suis dit, bon ben, je ne peux pas partir aussi loin, voilà, j'avais envie de me rapprocher des miens quand même. Et puis il y a beaucoup de choses à faire en France, donc je me suis dit, allez, on se lance en France. Mais voilà. Mais justement, à quel moment tu as switché entre… parce que donc tu as commencé danseuse, et à quel moment tu es passée de l'autre côté, enfin est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que… Psychologiquement très vite, psychologiquement très vite, parce que je me rendais compte que, bon après, je dis honnêtement, quand on travaille pour des très grands chorégraphes, qui sont aussi des gens qui nous ouvrent l'esprit, parfois on vit un peu des yo-yos émotionnels, c'est-à-dire que tout d'un coup, après, on se retrouve sur un autre projet, mais qui ne nous parle pas trop, et puis on trouve qu'il n'y a pas assez de dimensions, on n'arrive pas à faire sa place dans le groupe, puis après, hop, on repasse à un chorégraphe incroyable, on fait « ah, ça y est, c'est ce que je voulais ». Donc en fait, il y a ce système de l'intermittence aussi en France qui est très difficile psychologiquement, parce qu'on travaille toujours avec des gens différents, dans des lieux différents, on voyage tout le temps. Et puis j'avoue aussi qu'il y a un moment, j'avais fait un peu le tour en me disant « il me manque quelque chose », j'avais un appétit pour autre chose, et c'est en assistant en fait, des chorégraphes, que je me suis réalisée, et je me suis dit « mais oui, j'aime aider les autres, j'aime mettre en scène, j'aime ces rendez-vous d'après répétition, même s'ils finissent à minuit, avec le décorateur, le créateur costume, le chef d'orchestre, le metteur en scène, le créateur lumière, le scénographe ». Et là, tout d'un coup, j'avais de l'appétence, quelque chose se passait où j'étais nourrie autrement. Et puis après, il y a aussi les accidents, quand on est danseur, à 30 ans, on a déjà le corps de quelqu'un de 45 ans, donc il y a aussi, il faut réussir à se lever tous les matins, en ayant mal au corps, et on se dit « bon allez, on repart », bon, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait réfléchir. Et puis en fait, un jour, j'étais à Séoul, c'est à Ville, on était resté très longtemps à Séoul, et on jouait tous les jours, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup de chance. Et un jour, je suis montée sur scène, et il n'y avait plus rien en fait, j'avais plus cette… Cette envie, cette passion d'y aller quoi. Ouais, et là, je me suis dit « ouh là, là t'es dans la routine, il y a un truc qui se passe psychologiquement, bon ben après ce contrat, t'arrêtes le plateau ». C'est ce que j'ai fait. Ok. Et je suis rentrée à Bordeaux. Ok, donc après avoir fait le tour du monde à danser, et assister aussi, pour le coup, que tu faisais déjà les deux. Voilà, et là, ça a été dur, parce que j'ai vécu dans des villes extraordinaires, je ne dis pas que Bordeaux n'est pas extraordinaire, mais je veux dire au niveau dynamique culturelle, j'ai vécu à Amsterdam, à Tel Aviv, à New York, à Londres, Paris bien sûr, et puis là, j'arrive à Bordeaux, et puis comme j'étais partie depuis mes 18 ans, je n'avais pas de réseau, je n'avais pas mes amis d'école, j'avais coupé avec tout le monde parce que j'étais partie, donc j'avais ma famille, heureusement, qui est mon premier pilier, mon premier cercle, mon soutien indéfectible, mais je me suis dit « mais en fait, personne ne te connaît dans ta ville, je ne connaissais personne dans la mairie, politiquement aucun réseau, rien ». Et là, je me suis dit « waouh, tu recommences à zéro ». Et là, ça a été le coup de ma suivre. Mais alors, tu avais réalisé tout ça ? Non. Non, parce que je me pose la question en même temps, je me dis « c'est la réalisée peut-être que… » Non, parce que je vais à Paris, je connais beaucoup de monde, et je suis reçue et invitée dans les spectacles, et quand je suis revenue dans ma ville, je me suis dit « bon ben oui, l'art est très centralisé, et au final, quand on travaille en tant qu'acteur culturel au plateau, on a un réseau qui est très centralisé encore en France, au final. » Quand on vient en région, on se dit « bon ben c'est vrai, il y a beaucoup de danseurs de la région qui travaillent pour d'autres régions, d'autres pays, je veux dire. » Et là, du coup, même pour rencontrer des danseurs, des chorégraphes, j'ai fait « waouh, par où commencer ? Qui ? » Voilà. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me faire un peu connaître, et du coup, j'ai continué aussi à répondre aux commandes en Europe, parce que je me suis dit « si j'attends trop, là, je vais finir en dépression nerveuse, donc voilà, on continue à répondre aux commandes à l'international, on met en tant qu'horégraphe, les masterclass qui ont pris tout d'un coup, les formations aussi, et puis doucement, vers chez moi, ça s'est fait, mais lentement, et c'est encore lent, mais voilà, on lâche rien. Oui, carrément, parce que tu étais rentrée sur Bordeaux, mais donc tu continuais de travailler aussi bien en Europe qu'à l'étranger, quoi. Oui, oui, et beaucoup après, en France, on va dire, beaucoup Paris, Lyon, Montpellier, Marseille, voilà. Ok, partout sauf Bordeaux. Bah, le... Je te sens rigolant. Là où j'avais des accroches, on va dire, des accroches, en fait, des gens qui étaient avec moi et qui, tout d'un coup, m'ont invité à travailler pour des lieux, en fait. Mais voilà, en fait, on se rend compte, même si on est construit dans le milieu artistique ou autre, en France, le réseau est très important. Il y a très peu de choses ou de plateformes où tout d'un coup, quelqu'un peut arriver et qu'on ne connaît pas et tout d'un coup, qu'on va mettre en avant et qu'on découvre. Non, c'est... On est bien d'accord. Alors, je te rejoins sur le réseau. Ce n'est pas moi qui fais dire le contraire. Quand on est artiste, on n'y pense pas à ça. Quand on est dedans, c'est pour ça qu'il y a des chorégraphes qui ont dansé. Ça veut dire qu'ils ont passé 15 à 20 ans au plateau. Et puis après, quand ils sont chorégraphes, il faut refaire encore un autre réseau. C'est un autre réseau. Et puis après, on te dit, oui, mais vous êtes plus jeune chorégraphe parce que vous êtes trop vieille ou... Tu vois ? Oui, mais moi, j'ai dansé 18 ans. Voilà. Donc, j'ai quand même un parcours avant de... Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit maintenant, il y a beaucoup de danseurs qui, à peine sortis de leur formation, se disent chorégraphes parce qu'aujourd'hui, un danseur contemporain doit savoir composer, improviser. Et puis comme ça leur plaît, ils se disent, je vais créer mes propres trucs. Du coup, on a des danseurs chorégraphes, c'est très étrange. Et puis tout d'un coup, on a des jeunes de 20 ans, 22 ans qui se lancent dans l'entreprise de la compagnie, de faire une compagnie, sans avoir de vécu en tant qu'artiste. Alors, il y en a, je pense qu'ils sont franchement doués. Mais du coup, je pense qu'ils ne savent pas de quoi a besoin d'un artiste quand il est dirigé. Le gros avantage que tu as eu, c'est que toi, tu as eu le côté danseur, le côté assistant. Donc, pouvoir bien voir et faire le tiré entre les deux, j'ai envie de dire. Le lien entre les deux. Et puis, le rendez-vous, je te dis, avec tous les corps de métier. Les producteurs privés aussi, c'est un autre monde. Et les mécènes, et c'est un autre monde. Et les responsables des lieux publics, c'est un autre monde. Voilà. Donc, c'est une femme à huit têtes. C'est un peu ça. C'est même totalement ça. Voilà. Et justement, tu vas nous en parler. Parce qu'à partir de 2012, tu as créé ta compagnie. Oui. Mais ça, on va y revenir. Je voulais juste repasser encore un petit peu de temps sur tes années d'avant. Est-ce qu'en tant que danseuse, c'est quoi ton meilleur souvenir en tant que danseuse ? Ouf ! Alors là... Ouais, j'imagine qu'il y en a quelques-uns. Si tu as fait des villes un peu partout dans le monde. Je peux en dire deux ? Bien sûr. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Je te dérouille. Je te dérouille. Bon, c'est vrai que travailler avec Oad Narin à la Batcheva à Tel Aviv, c'est, je crois, un des plus grands souvenirs de ma vie, de direction d'artiste. Ça, c'est phénoménal. Et le deuxième plus grand souvenir, mon arrivée le premier jour à New York, dans les studios de danse. OK. Ça, ça a été un bouleversement de voir... En fait, si tu veux, j'avais les JO de la danse devant moi, quoi. Ouais. J'avais 40 personnes devant moi. Ils font tous entre 1m70 et 1m90, taillés comme des Carl Lewis. Tu fais OK. On est dans une compagnie de danse ? Moi, avec mon petit 1m68, je faisais naine. Avec mon petit jogging rouge et mes chaussettes, j'ai fait OK. Ah non, non, c'était extraordinaire comme choc. Extraordinaire. Ouais. Et tu te sens comment dans ces deux moments-là, pour le coup ? Qu'est-ce que tu ressens ? Ah, bien, il faut que tu fasses ta place. Ouais. En même pas 30 minutes, il faut qu'ils te respectent et qu'ils aient envie de travailler avec toi. Et je crois que l'artiste, aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment lui apprendre, à part de faire ses gammes et sa technique, c'est humainement comment on arrive dans un groupe qu'on ne connaît pas, qui n'a pas la même culture que toi, qui ne parle pas ta langue, qui n'a pas les mêmes réflexes que toi. Comment très vite sentir le groupe, se dire ça, je peux le ramener, ça, ils l'ont déjà, faire sa place et que du coup, ils soient en demande. Et là, c'est bon. Et finalement, c'est ce que je ressens aussi avec mon travail en tant que directrice d'une entreprise, au final. Ouais. C'est le même. Mais c'est un instinct, en fait. Et ça, c'est vrai que je trouve dans les formations, on ne l'apprend pas assez aux danseurs. Et toi, tu as senti rapidement que tu avais ce don-là, mais c'est un peu le terme. Ouais, complètement. Ce qui est génial dans la danse, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important, et tout ce qui se passe, de redonner du corps, en fait, à nos idées, de remettre le corps dans la vie, quoi. On n'a pas besoin de parler. Du coup, c'est du pressentiment, du ressenti, c'est de l'humain pur. Et c'est extraordinaire, si tu peux travailler sur la planète entière, si tu ne parles pas la langue, ce n'est pas grave. Ouais. Tu vois ? Une phrase sur ton site internet, et tu viens de dire un peu tous ces mots-là, mais c'est redonner au corps sa place dans le mouvement de nos idées. Ouais, complètement. Voilà, c'est exactement ça. Et avec tout ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on m'arrache mon ADN. C'est-à-dire, tu restes chez toi, tu as un lockdown, et voilà, quoi. Je n'ai jamais fait autant d'ordinateurs de ma vie, de mails. Bon, mais voilà, il faut se dire, du coup, vous préparez le monde de demain. Quand il sera prêt, il faut que tout soit prêt, aussi, de mon côté. Donc, du coup, je fais des petites formations, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de faire, parce que, voilà, je n'ai pas eu le temps. Donc, tu as des formations sur le mécénat, des formations sur les lieux labellisés, comment ça marche en France. Et c'est intéressant, ça m'intéresse, mais c'est vrai que ne pas pouvoir être dans un studio de danse, ne pas pouvoir danser, c'est quand même assez extraordinaire pour moi, en fait. Ah bah ouais, j'imagine. J'imagine. Ouais, parce que surtout, surtout que tu es une chorégraphe. Est-ce que tu saurais nous dire à peu près combien de chorégraphes étaient danseurs ou danseuses avant ? Parce que ce n'est pas la majorité, si je ne m'abuse. C'est générationnel, en fait. C'est générationnel, ok. Oui, oui, c'est générationnel. On va dire que les chorégraphes qui ont aujourd'hui 60-50 ans ont quasiment tous été danseurs avant. Ouais. En fait, je dirais, c'est depuis qu'il y a la notion de performeur, de danse contemporaine, de performance dansée, ouverture des esprits avec la composition, l'improvisation. Tu sais, quand on parle de performeur, parfois, tu es dans l'espace urbain, et puis tout d'un coup, des gens dansent, des danseurs dansent, et puis ce qu'on appelle, ils sont en improvisation. Ils font ce qui leur vient à ce moment T, en fait. Et ça, il faut savoir le faire. C'est une formation. Mais en fait, si tu lui redemantes de faire exactement la même chose, il ne croit pas. Parce qu'il est à l'impro, voilà. Et ça, en fait, dans les années 80, est rentré ce concept, qui est très intéressant. Mais c'est vrai que je trouve que du coup, tout tourne autour de ça maintenant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ce que je te dis, c'est que moi, je vois ce que c'est que le parcours du combattant, quand tu as quand même un sacré CV, quand même, en tant que danseuse professionnelle, et un sacré CV maintenant, en tant que chorégraphe, je vois ce que c'est que le parcours du combattant. Je me mets à la place de ces jeunes qui ont 25 ans, qui se disent chorégraphes et qui veulent faire leur place comme ça. Ouf ! Il y a un danger. Il y a un danger. Alors, en général, sauf pour ceux qui sont déjà infiltrés dans un réseau. Donc, après, on dit l'égalité des chances, je dis non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et toi, tu as créé ta compagnie en 2012, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as créé, tout simplement, en fait ? Alors, c'est une super question. En fait, quand je suis rentrée à Bordeaux en 2010, j'ai écrit, si tu veux, j'ai regardé la Nouvelle-Aquitaine et j'ai regardé les lieux importants pour la danse. Tu avais l'Opère National de Bordeaux, tu avais le Centre chorégraphique national Malandin-Ballet-Biarrit, le Centre chorégraphique national de La Rochelle. Tu vois, tu as des gros lieux comme ça, des pôles. Et j'ai écrit à beaucoup de lieux. Et puis, en fait, je me suis orientée vers le premier qui m'a répondu, c'est-à-dire un seul. Donc, c'était Thierry Malandin à Biarritz, le directeur du Centre chorégraphique. Et comme j'ai de la famille au Pays Basque, j'y vais beaucoup. Et donc, je me suis dit, c'est super, je vais pouvoir le rencontrer, je vais en famille et tout. Et il m'a reçu, mais très rapidement, une semaine après mon mail, on était en terrasse, on prenait un café ensemble. Lui, en ayant une culture incroyable, comprenait mon parcours, connaissait tous les chorégraphes et compagnie avec lesquels et pour lesquels j'avais travaillé. Il m'a dit, mais pourquoi t'es rentrée ? J'ai dit, mais parce que... Et en fait, c'est lui doucement qui m'a fait des propositions pour voir mon travail chorégraphique. Il m'a dit, il faut que tu fasses des essais, il faut que tu t'essayes à la chorégraphique, tu fasses des essais chorégraphiques, donc je vais te mettre en lien avec des groupes plutôt amateurs, mais amateurs perfectionnés. Et donc doucement, il m'a mis sur des projets comme ça. Et puis, deux ans après, il m'a dit, c'est bon, je reconnais ton écriture, c'est le moment d'ouvrir ta compagnie. Voilà. Donc c'est vraiment grâce à M. Malandin, qui d'ailleurs est toujours là et nous suit toujours. Génial. C'est fou parce que... Enfin, c'est fou. Deux ans, c'est long et court à la fois, mais quand même. C'est-à-dire que tu n'as aucune certitude à part ta persévasion personnelle que tu dis que tu vas être... Alors, je ne sais pas quel est le terme, c'est produit, c'est... Enfin, je ne sais pas quel est le terme exact, mais... Mais en fait, comment te dire ? C'est comme dans un couple, c'est un coup de poker. Ouais, bah ouais. Tu sais de quoi tu pars, tu ne sais pas où tu vas, mais la vie, c'est ça. Encore plus aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois qu'il faut avoir le goût du risque aujourd'hui. Ouais, ah oui, totalement, ouais. Ah oui, puis après, je suis d'une nature comme ça. C'est-à-dire que la vie ne me fait pas peur. J'ai une nature profondément comme ça. Et donc là, pendant deux ans, tu étais comme ça en te disant de toute façon, je vais y arriver, de toute façon... Non, non, pas du tout. Tant qu'il ne me disait pas je reconnais une écriture, ouvre ta compagnie, bah j'ai douté, j'ai beaucoup douté, énormément. J'ai donné aussi beaucoup de... Je te disais de masterclass, parce que j'adore transmettre aussi la danse, que ce soit des professionnels ou des amateurs ou du tout public. J'adore ça. Et non, 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 ça a été très difficile psychologiquement, mais tu sais, c'est comme une petite voix à l'intérieur de toi, tu disons, mais continue. Puis après, je me suis toujours donné des deadlines dans le temps. Je me disais, ok, tu l'ouvres en 2012. Si dans quatre ans, tu n'as pas eu encore une aide de l'État, tu fermes. C'est qu'on ne te suivra jamais. Tu vois, j'ai la tête dans les nuages, mais vraiment les pieds sur terre. Ouais. Et j'ai toujours géré ma barque comme ça. Puis après, tu laisses faire la vie, les rencontres, et puis c'est beaucoup d'acharnement. Moi, je te dis honnêtement, et encore aujourd'hui, je chorégraphie avec le temps qui me reste. Ouais. Tu vois, je me sens plus comme une directrice d'entreprise que chorégraphe aujourd'hui. Hum. Ouais. Ouais, on en avait parlé un petit peu au téléphone, mais c'est vrai que la période n'est pas... Ouais, ouais, et puis même avant, même avant la période, parce que je disais, soit des institutions décident de s'associer à ton parcours, de te parrainer, de te marrainer, et du coup, de t'aider à rentrer dans des réseaux, mais si t'as pas ça, tu dois le faire tout seul. Donc, le faire avec le public qui te suit, le faire avec tes soutiens, premier cercle, deuxième cercle, et puis à chaque fois que t'as un rendez-vous, que ce soit au département, région, état, toujours, il faut dire, voilà, j'arrive à un nouveau projet, et il faut toujours être persuadé qu'il faut te suivre, quoi. Et parfois, j'ai l'impression d'être une commerciale qui voit un pacte de l'eau. Au bout d'un moment, ils vont me faire confiance, il ne va pas falloir qu'à chaque fois, je me dise, regardez comme ça peut être intéressant, et si, en fait, c'est une bataille perpétuelle. Alors après, je t'avoue aussi que c'est mon parcours, elle est hors de France aussi, qui m'a permis de gagner en confiance et de me dire ne lâche pas en France. Confiance en toi ou en France ? Oui, oui, de gagner en confiance, parce que je commençais à avoir des compagnies qui m'appelaient pour faire des créations pour elles, et je me disais, ouais, cette compagnie, quand même, elle a tel et tel chorégraphe au répertoire, je suis à côté, waouh, ça veut dire qu'ils ont un respect pour mon travail, ils pensent qu'il y a un futur plutôt positif. Du coup, ça, ça a été une locomotive pour moi. Voilà. Puis après, il faut persister, il ne faut pas lâcher, mais je crois que c'est des natures. Après, il ne faut pas aller contre sa nature, parce que là, tu fais des gens qui tombent malades, qui font des dépressions, qui font des burn-out, voilà. Moi, je connais mes limites, je connais vraiment mes limites, mais pour l'instant, je suis encore dans le stade où on continue à avancer. Par contre, je me suis donné une deadline dans le temps. OK. Et la fameuse deadline des 4 ans avant de recevoir une aide de l'État ? C'est bon. Non, mais c'est ça, déjà, c'est bon. Elle arrive à jour combien de temps ? Non, parce qu'on a créé la compagnie en 2012, on a aussi la première aide de l'État en 2016, 4 ans pile. Ah ouais, pile poil, quoi. Voilà. Là, donc projet. C'est ça qui est drôle. Oui, oui, oui. Non, mais c'est la vie est comme ça. C'est que tu veux te fixer une deadline et même, je peux la raccourcir d'une semaine, et c'est le dernier jour, une heure avant où tu te dis j'arrête tout, que ça arrive, quoi, en fait. Ouais. Non, oui, complètement. Oui, oui, oui. C'est très intéressant. Incroyable. La vie est incroyable. Ouais, moi, c'est un moment où j'ai voulu tout arrêter. En quoi ? En 2014, j'ai voulu tout arrêter. J'arrivais même pas à avoir un rendez-vous dans ma ville. Pas un rendez-vous en deux ans de mails. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Je me disais, mais quoi, j'ai la lèpre, j'ai le choléra, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pensais que t'écrivais, on te recevait, quoi, ou au moins on te répondait. Ouais, ouais. Et là, j'ai voulu arrêter et en fait, je me suis dit, non, on va contourner le système pour que le système soit obligé de te voir. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tous les gens qui font d'entrepreneuriat, d'ailleurs. Ouais. Contourner un système pour pas essayer de casser le mur, le contourner, puis à un moment, tu es sur la route du système. Et donc, j'ai fait des concours chorégraphiques. C'est ça. OK. Voilà. Et il y en a un que j'ai gagné. Ouais. Et tout d'un coup, ça m'a fait gagner trois ans. Tu, aïe, aïe. Voilà. Oui, c'est... Il n'y a pas de recette miracle, mais après, bon... J'en parle parce que doucement, je... Tu sais, jusqu'à présent, moi, je suis quelqu'un... J'ai toujours bossé dans ma vie. Même pour avoir le moindre euro d'un département, d'une région, d'un État, je bosse, mais non-stop. Même les gens qui travaillent avec moi dans la compagnie me disent « Christine, arrête, tu vas faire un burn-out. » Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de fainéante, quoi. Mais j'ai réalisé aussi doucement qu'en France, il y avait un gros souci avec les auteurs aux féminins. Ah oui ? Donc moi, je suis un chorégraphe, c'est-à-dire un peu toujours les derniers dans l'art, tu sais, en France, traite, on va dire, dans les programmations. Déjà, la dernière roue du carreau, c'est un peu la danse en France. Donc moi, je me suis dit « Il faut qu'on aide ça, il faut qu'on aide la danse. » En plus, deuxième minorité, je suis une femme. Aïe, aïe, aïe ! Donc, si tu veux, j'ai double combat, quoi. Double combat. Oui, oui, on pense que la danse est un monde au féminin, mais pas du tout. C'est un monde au féminin dans la pratique amateur, dans les écoles de danse, tu vois ? Oui. Mais après, dans le monde professionnel, c'est comme n'importe quel monde de l'entreprise. Et comment t'expliques cette différence entre… Alors, je ne sais pas en même temps s'il y en a une différence entre l'étranger et la France, mais je dis ça comme ça parce que j'ai quand même l'impression… Enfin, ce n'est pas qu'une impression, je crois, mais que tu brilles plus à l'étranger qu'en France. Aujourd'hui, ça peut changer, mais en tout cas, sur les dernières années… C'est la première, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait leur renommée à l'extérieur jusqu'à Berlin, New York, Francfort, et puis un jour, on les a rappelés, quoi. Certains, après, disent « Ben non, je ne rentre plus. » Oui, bien sûr, au bout d'un moment… Parce que je pense que quand on est à l'étranger, on est quand même une curiosité pour les gens. Et regarde même toi en tant que spectateur, si tu vas au théâtre, tu te dis « Tiens, il y a une compagnie de Montréal ou une compagnie qui vient de Moscou, une compagnie qui vient de Hollande. » Mais tu as un truc qui attise ta curiosité, tu dis « Ça vient de loin, s'ils les font venir, ça coûte cher, ça va être génial. » C'est vrai. C'est vrai. Et tu as beaucoup de villes qui font cette politique culturelle-là, l'image de la ville à l'international. Mais ce qui se passe chez eux, voilà, c'est des volontés. C'est rigolo parce que ça fait écho avec Sébastien Guèze, pour le coup. Oui. Grâce à qui, je suis en contact avec toi. Exactement. Exactement. Et on échangeait justement et lui, il me disait qu'il avait un tiers de son temps et c'était en France, un tiers en Europe et un tiers dans le reste du monde. Et donc, je lui posais cette question aussi pourquoi à l'étranger, ça marchait autant. Et en France, il n'était pas encore hyper connu, même si dans le milieu, il est connu, mais voilà, peut-être pas du grand public. Et il me disait « Mais c'est ce côté aussi French Touch. Et comme tu dis, effectivement, le fait d'aller à l'étranger, tu as quelqu'un qui vient d'ailleurs et donc, c'est à ce côté un petit peu découverte et différent. Alors que chez nous, bon, c'est un français quoi. Tu vois que j'exagère même s'il y a tout le talent derrière. J'imagine si tu as en plus une chorégraphe bordelaise. Oh là là. Elle vient de Bruges jusqu'au Bordeaux, vous n'avez pas de mots. Non, mais c'est vrai qu'il y a cet effet-là. Alors que, oui, ce sont des volontés politiques après, tu sais, c'est quelque chose que j'ai découvert tard et sur le tard, mais heureusement, ça m'a protégée. L'art est politique. Ouais. C'est tout. L'art est politique, voilà. Alors, parfois on me critique. Ah oui, je travaillais en Russie, mon Dieu, quelle horreur. J'ai dit, non mais excuse-moi, mais j'ai aucun problème, j'ai aucun problème, j'ai jamais été reçue comme ça de ma vie comme une femme politique. J'étais dans un 5 étoiles la dernière fois pendant 6 semaines. Ouais. J'ai des studios magnifiques, j'ai des danseurs incroyables. On me reçoit, mais j'ai dit, mais attendez, vous avez une image de la Russie qui est dans les films là, de ce qu'on nous a raconté, mais le Wi-Fi, il est gratuit dans la rue à moins 45 degrés là-bas. Voilà, il y a des écrans partout sur les buildings, c'est New York, avec au moins 50 degrés la nuit et du vent, ils ne crament pas, ils résistent. Moi, j'étais affolé, j'ai dit, waouh, je pensais arriver, tu sais, ah non, ça a été la grande surprise. Ouais, mais c'est ce que tu me disais, en plus, sur la période actuelle, ils sont aussi en confinement, c'est ça ? Alors, eux, ils ont la deuxième vague depuis un moment, mais non, non, les théâtres restent ouverts. Ah, tout restent ouverts, la culture pour eux, c'est ce que j'aime là-bas, c'est que c'est dans leur ADN. À l'école, on t'apprend l'histoire de l'art, à l'école, tout le monde fait de la danse, tout le monde apprend, c'est des danses traditionnelles, tout le monde apprend un minimum de musique, mais ce n'est pas la flûte, tu vois. Ouais. Voilà, ils apprennent le français tout petit, c'est la deuxième langue qu'ils apprennent à l'école. Ouais. C'est petit, donc même moi, je pouvais m'exprimer en français, comprenez ? Génial. Voilà, c'est dans leur ADN, en fait, un artiste qui pense qu'il est brillant, c'est aussi important qu'un homme ou une femme politique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle la preview, c'est-à-dire la générale, où tu invites des politiques ou des directeurs de théâtre pour qu'ils voient ton travail en amont, ou des journalistes pour qu'ils puissent faire un papier avant le jour de la première. Moi, pour l'instant, en France, en général, pour une générale, je n'ai jamais eu plus de 10, 20 personnes, tu vois, au stade où j'en suis, à mon niveau. Ouais. Et là-bas, tu as 350 personnes. Cherchez l'erreur. Voilà. Et en fait, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Ils m'ont expliqué. Là, tu as le directeur du musée, machin. Là, tu as le directeur de la bibliothèque municipale. Là, tu as l'histoire, la personne qui enseigne l'histoire de l'art à la faculté d'Ekaterinbourg. Là, tu as un philosophe. En fait, tout le monde de la culture se déplace pour un spectacle danse. Et s'il y a un film, eh bien, tu auras autant des chorégraphes, des sculpteurs, des graphistes, des politiciens, des philosophes qui vont tous aller à la première du film. Tu vois, tout le monde se mélange. Ouais, c'est énorme. En France, il y a le truc, tu es dans une case, tu es danse, ou tu es théâtre, ou tu es musique, tu vois. Et puis après, nous, dans la danse, on va te dire, vous êtes quoi ? Classique ? Ok. Contemporain ? Ok. En fait, on ne peut pas sortir de ces cases-là. Justement, tu es sûr qu'on ne peut pas en sortir ? Tous les chorégraphes et tous les créateurs s'en sont sortis depuis longtemps. Mais quand tu dois, si tu veux, comment te dire, quand tu dois répondre à des appels à projets ou le côté administratif de l'art en France, c'est des cases. Donc, quand tu es avec un projet transversal, c'est très compliqué. Mais justement, est-ce que ça ne peut pas changer ? C'est ça aussi ? Moi, je pense qu'il y a des réformes à faire, c'est certain. Et de toute façon, ce qu'on vit avec le Covid, on rentre dans un nouveau monde. Ce n'est plus le même monde. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui vont vraiment… Enfin, leur vie va changer. Même dans le monde de l'art, il y a des théâtres qui vont fermer, il y a des théâtres qui sont déjà à vendre, il y a des compagnies qui vont fermer, c'est une catastrophe. Donc, je pense et j'espère que ça va faire réfléchir aussi à la structuration et au fonctionnement de nos grands lieux. Moi, parfois, je suis assez étonnée de voir que dans un théâtre national ou un opéra national, j'essaie de regarder, de comptabiliser le nombre de personnes qui travaillent pour ce lieu. J'ai dit, mais on est trop là. On est trop. Il y a un moment, je pense qu'il va falloir qu'on voit les choses. Oui, c'est certain. C'est certain. Et surtout, alors peut-être que ça, c'est de l'utopie. Mettre des artistes à la direction des lieux. Il faut arrêter à être démocrate. Ce n'est pas possible. J'adore. Je m'attendais à un truc de dingue. En fait, c'est un truc hyper logique. Oui. Mais en fait, tu vois, les lieux labellisés, nous, on a les centres chorégraphiques nationaux en France là, ce sont vraiment des artistes qui sont à la direction. Ils ont en général un binôme qui s'occupe de l'administratif. En général, les opéras nationaux ont à la direction des artistes et ont un binôme à l'administratif. Mais après, il y a plein d'autres lieux labellisés où on se rend compte qu'ils sont gérés par des bureaucrates. Il en faut. C'est important. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Connaître la culture c'est tellement vaste qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui travaille pour un lieu d'autant connaître le cirque que la danse, que l'art visuel, l'art numérique, le théâtre. ce n'est pas possible. Oui, c'est clair. On commence à faire beaucoup. Oui, du coup, ils font leur stratégie. Il y a des lieux qui se mettent dans une stratégie. On se met sur le cirque parce que la personne qui gère est plus sensible au cirque. Mais je pense que le souci qu'on a actuellement et puis aussi dans les villes, je pense que j'ai rencontré énormément de gens qui travaillent pour la culture dans les villes. Et en fonction des villes où on est, on se rend compte qu'il y a des villes plus ouvertes à des rencontres avec des artistes que d'autres. Parce que bien sûr que si on reçoit un artiste, il faut qu'on est un peu là. Oui, c'est sûr. Totalement. C'est un délum de souci. Je pense qu'il faut aussi que les villes acceptent de mettre des artistes à l'intérieur de leurs lieux culturels. Il y a plein de lieux comme les conservatoires qui, par exemple, vont être fermés pendant les vacances, vont être fermés pendant le week-end, et bien écoutez, c'est des lieux publics. On pourrait les investir. Il y a des villes que je prends déjà. Moi, je travaille comme ça le conservatoire de Villejuif. Donc, je suis avec une convention avec eux. Quand il n'y a pas cours dans les lieux du conservatoire, on m'accueille parce que le sud-eau est vide. Donc, je pense qu'on a énormément de lieux mais il faut les optimiser et les mutualiser. Oui, clairement. On est bien d'accord. J'avais vu, enfin entendu plus tôt, je ne sais plus comment s'appelle l'émission, mais c'est farçure, je crois. Non, ce n'est pas ça le terme. Bon, bref, c'est une émission de France 3 que j'avais vue et où tu disais que tu avais hésité pour monter ta boîte. qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis et j'ai aussi envie de comprendre et si tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne une compagnie, c'est-à-dire que tu proposes une pièce à des théâtres, enfin voilà, comment ça se passe un petit peu tout ça ? Alors ? Est-ce que déjà, pour moi, ce n'est pas hyper clair et je me dis peut-être que pour certaines personnes, quand on n'est pas du milieu... Oui, oui, c'est clair. Alors déjà, une compagnie en France, c'est obligé de te mettre en association 1901. Déjà, donc comme une école de danse, comme voilà. C'est-à-dire que, ce qui est logique, ce n'est pas là pour faire du bénéfice. Donc, c'est vrai que quand tu es en association 1901, pour le traçage aussi des aides publiques, c'est fondamental. Ce qui rentre doit sortir. Moi, je pensais qu'une compagnie avant d'ouvrir, je pensais que c'était une entreprise où on pouvait faire des bénéfices et après le réinvestir ailleurs. Non, pas du tout. Par contre, tu quittes la France, ce n'est pas ça. Il y a une compagnie en Europe où carrément, ils ont leur PDG. Le directeur artistique, le PDG et le directeur du mécénat. OK. Voilà. Donc déjà, il faut comprendre ça. Ensuite, tu as un bureau, tu as un conseil d'administration et c'est un travail d'équipe et en fait, tu as tout à faire. C'est-à-dire, tu dis, on va faire une création. Alors déjà, il faut savoir que tu dois penser à ta création sur le papier deux ans en amont. C'est-à-dire, tu ne sais pas avec quelle danseur tu vas travailler, tu ne sais pas si ce sera possible, tu ne connais pas encore ta première date. déjà, tu dois tout mettre en écrit. Donc, le propos de ta pièce, pourquoi tu fais ta pièce, ton budget prévisionnel, combien de danseurs tu aimerais mettre sur la pièce. Voilà. Donc, tu ne parles que de souhaits en fait. Et tu réponds, en fait, tu demandes des subventions. Donc, tu demandes des subventions que ce soit à une ville, ce qu'on appelle des accueils studios, c'est-à-dire les 100 nations de chorégraphie qu'en France se doivent en fait d'accueillir des compagnies de leur territoire ou hors de leur territoire et ils t'amènent une enveloppe en coproduction. Mais avant de rentrer dans ce cercle-là, il faut qu'on ait vu ton travail avant. Donc, c'est très complexe quand tu commences. Voilà. C'est comme un jeune qui cherche un boulot et on lui dit tant que tu n'as pas d'expérience, une première expérience professionnelle, je ne te prends pas. C'est la même chose. C'est ça. C'est ça. Il faut bien en avoir une alors après, tu as ce projet et puis tu... Alors moi, très vite en fait, je me suis dit il faut aussi du mécénat ou du privé pour ne pas compter que sur le public. C'est important de montrer aussi au public qu'on sait chercher l'argent ailleurs aussi. Donc ça, ça a été dès le départ que j'ai pris cette directive. Donc voilà, tu essaies de construire un budget et après, tu demandes de l'argent à ta ville pour l'aide à la création, au ministère de la culture, à la DRAC. Mais là, en général, tu y vas quand tu as beaucoup de partenaires avec toi déjà. Tous les lieux qui peuvent faire des coproductions pour t'aider à monter ton projet. Tout ça, ça met un an. Remplir les dossiers, tout ça. Une fois que tu sais à peu près à quelle hauteur financière tu peux créer, donc imaginons tu fais un projet à 100 000 euros et finalement, tu vas avoir 60 000. Tu revois ton projet à la baisse, donc peut-être tu enlèves des danseurs, peut-être que tu voulais un décorateur, bon, tu l'enlèves, voilà. Donc tu réadaptes ton budget et après, tu lances les auditions. Donc là, c'est en lien avec Pôle emploi, le Centre national de la danse ou ce qui est très bien aujourd'hui, c'est qu'on te pose des questions, si tu as bien un numéro de sirète, si tu es dans les clous. Là, tu fais une audition et là, par exemple, nous, ça a été une très grande surprise. La dernière audition que j'ai faite pour le dernier projet, j'ai eu 615 candidatures qui venaient du monde entier. Ok. Et là, je me suis dit pour 5 places. Et là, je me suis dit pour 5 places. C'est plus que mais ça montre aussi que ta compagnie et ton travail dans le monde des artistes est banqués et commence à être quelque chose qui les intéresse et qui veulent. en fait, c'est un signe très intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme j'ai été danseuse, j'ai répondu un par un à tout le monde. Je sais ce que c'est que d'écrire pour avoir une audition et jamais avoir un retour. Donc, j'ai enlevé les japonais, les brésiliens, tous les gens qui venaient hors de l'Europe en leur expliquant que je n'ai pas encore les finances pour vous payer des allers-retours pour travailler avec moi. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne m'intéressait pas mais je ne suis pas encore assez soutenue. Donc, en fait, c'est quand même dingue que j'avais la possibilité de faire venir plein d'Européens voire hors Europe à Bordeaux pour une audition. C'est quand même dingue. Et donc, finalement, j'en ai sélectionné à peu près, tu vois, 150 en mettant toujours une place à des jeunes danseurs qui sortent de formation pour faire leurs premières expériences en audition ce qui leur faut bien des premières expériences en audition pour en sélectionner 5. Donc, une compagnie, c'est ça. Après, une fois que tu as tes 5, en fait, par exemple, sur un projet à 5 danseurs, tu établis, sur l'audition, tu te dis, voilà, parce que ce sont des intermittents du spectacle, donc tu te dis, on va travailler une semaine en avril de telle date à telle date, j'ai une résidence après en mai dans cette villa de telle date à telle date, donc nous, en gros, sur un spectacle où on a pu avoir 6 semaines de création, ces 6 semaines étaient étalées sur un an. Ok. Voilà. Mais tu ne les as pas, donc ils ne sont pas forcément avec toi pendant un an ? Pas du tout, ce sont les intermittents, donc ils travaillent avec plein d'autres problèmes, ils sont plein de projets. Donc à chaque fois que tu les retrouves, tu mets 2 jours à peu près à retrouver ta patte, à retrouver ton oculure, à les remettre dans ton monde, donc oui, c'est complexe, c'est très complexe. Moi, je n'ai pas de permanent comme à l'Opéra de Bordeaux par exemple. Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu dois faire aussi avec la fatigue parce que certains ont dû voyager de nuit, enfin voilà, tu dois tout gérer. Et puis tu fais tes semaines de résidence et puis en général, tu as une personne qui te propose un lieu pour faire ta première et puis du moment que tu as une première, bon mais là, en fait, la fête commence. C'est-à-dire que tu écris à tous les programmateurs qui ne sont pas loin, directeurs de théâtre, bien sûr, en ayant analysé leur vision, tu sais, tu regardes leur programmation et tu te dis est-ce que ce que je fais pourrait rentrer dans leur programmation ou est-ce que je suis loin de ce qu'ils programment. Donc tout ça, c'est un temps aussi, tu analyses toutes les plaquettes des théâtres. Après, tu envoies les mails, donc normalement, c'est quelqu'un qui doit le faire pour moi mais pour l'instant, je le fais parce que j'ai une chargée de production et je préfère la mettre sur des choses plus importantes, voilà. Et puis après, c'est ce qu'on va dire, être étanche au rien. C'est-à-dire, tu n'as pas de réponse. être étanche au rien. C'est beau ça. Oh non. C'est pas rien pour le coup. Oui, donc tu as toi que tu travailles sur le projet, que tu as des partenaires, que tu as trouvé les danseurs, que tu répètes, tu arrives ta première et tu te dis il y a des programmateurs qui vont venir parce que si tu veux, c'est comme un supermarché, un supermarché si tu veux une première. Les gens viennent acheter le produit qu'ils vont mettre en ligne la saison prochaine. Donc tu fais une première en novembre 19, les programmateurs qui vont venir voir ton travail, c'est pour leur saison 20. Oui. Donc si les programmateurs ne sont pas là, tu fais ta première et voilà. Oui. Sympa. Voilà. Donc en fait, tu as tout ce monde de la diffusion qui est une autre facette et qui je pense est le monde le plus complexe en France et le plus compliqué et qui ne fonctionne pas. Et je pense que le Covid, par contre, j'espère, va être un révélateur c'est-à-dire qu'à moi, il y a des théâtres du territoire qui vont devoir sauver des compagnies du territoire. Et j'espère qu'il y aura cette volonté sans programmer toute leur saison et des compagnies du territoire mais se dire allez, peut-être que cette année, on met au moins 30% de la programmation des compagnies du territoire pour les sauver si tu n'es pas diffusé. À quoi bon créer si on ne voit pas ton travail, si un public ne peut pas te rencontrer ? Tu vois ? C'est clair. Donc en fait, tu as tous ces paliers qui sont très complexes. Et puis en fait, c'est une histoire de confiance sur la durée et puis des gens qui entendent parler de toi, ces fameux réseaux. Tu vois, ce spectacle, je pense que c'est pour toi, pour ta programmation, il faut que tu y ailles. Et voilà. Mais après, je comprends aussi que les directeurs de théâtre leur demandent de faire tellement de choses que répondre à tous les mails, c'est compliqué aussi. mais je pense qu'il y a un problème sur la diffusion. Tu sais, en moyenne en France, dans le monde de la danse, en tout cas, il y a eu des études sur le plan national. Chaque création, si tu veux, joue en moyenne 2,5 fois en France. Tu veux dire 2,5 soirs en moyenne ? Ouais. Enfin, soirs ou pas, on veut d'ailleurs... 2,5 fois. Même pas 3 fois dans l'année. Alors, parfois, tu as des budgets à 300 000 euros. Point de création. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est pas rentable, c'est certain. Oui, c'est clair. Des mois de travail, d'investissement, etc., pour 2,5 soirs. Et c'est pas viable, en fait. je pense que là, il y a un gros travail à faire sur la diffusion. Alors, il y a des théâtres qui sont mis en réseau. Très bien, c'est une solution, mais c'est encore des réseaux. Mais si t'es pas, toi, reconnu par une, deux ou trois personnes de ce réseau, on parle pas de toi. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, d'où le Festival d'Avignon aussi. Le Festival d'Avignon, beaucoup de directeurs de théâtre vont là, font leur marché, en fait. Très bien. Il y a des gens sur leur territoire qui sont exceptionnels. C'est sûr, mais après, il faut trouver le moyen de les mettre en lien et de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer aussi facilement. Voilà. Donc, moi, je dis à des collègues qui sont au même niveau que moi, mais il y a 5 ans en amont, tu vois, je leur dis, allez voir les spectacles, allez dans le théâtre, allez voir les spectacles proposés par le théâtre, et vous allez rencontrer la directrice ou le directeur et là, vous allez pouvoir vous présenter et un premier contact, un premier lien de confiance se met en route. Du coup, peut-être que la prochaine fois, quand tu vas leur écrire, ils vont répondre à ton mail, mais c'est vrai qu'il faut se déplacer, c'est de l'humain là, mais ce qui est contradictoire aujourd'hui, bon, les théâtres sont fermés, donc comment se déplacer ? Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont perdre un à deux ans de diffusion avec le Covid, parce que même si on nous dit envoyer des vidéos, elles ne sont pas regardées. Ouais, ben ouais. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est pas possible. Donc là, il y a un gros problème avec la diffusion, donc moi, j'ai des idées que j'ai envie de proposer à des lieux, mais bon, on verra. Ouais. Justement, tu parles d'idées, ça me fait une transition parfaite. Comment tu fais pour créer une pièce ? Quand on est chorégraphe, on imagine tout de A à Z ? Et je ne m'abuse. C'est comme la passion, ça me dépasse. Alors, oui, après, je... Et je veux aussi que tu nous parles de Bel Doura, parce que si je ne m'abuse, ça a été une pièce assez clé dans ton parcours. Ah, t'es fort Théo. Bon, tout est relatif. Disons que je vais me renseigner. C'est vraiment une pièce qui m'a porté chance. Exactement. Et pourtant, je ne sais pas si c'est pourtant, mais en basque, ça veut dire la peur d'être. Oui, mais il y a toujours la notion de peur dans mes pièces. N'ayez pas peur, c'est ma dernière pièce. Exactement. Bel Doura, la peur en basque, il y a toujours une notion de peur. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je ressens profondément en tant qu'artiste chorégraphe. C'est qu'on a peur que ça ne marche pas. On a peur de ne pas être vu. On a peur de ne pas être assez légitime. Tu as toujours cet aspect de légitimité même aujourd'hui ? En France, oui. Ok, en France. Or de la France, non. En France, parce que les institutions, certaines institutions essaient de te le faire comprendre en ne te recevant pas, en ne répondant pas à tes mails, tu vois, par le silence. Il y a d'autres institutions, bien sûr, qui me répondent et heureusement. Mais si tu n'es pas solide psychologiquement, ça peut te détruire. Ah bah oui, j'imagine. Alors maintenant, par contre, avec tout ce qui se passe depuis un an ou deux ans, je me sens assez légitime, par contre, pour me battre et insister. Pour être enceinte. Voilà. En disant, non, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à un moment, la plupart des lieux publics labellisés, ils ont leur stratégie, ils ont leur réseau, mais ils le font avec l'argent des autres, quand même. Donc, il y a un moment, ne pas être enceinte quand on commence à avoir un sacré parcours, non, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est clair. Non. Comme les femmes, il y a des lieux, parce que j'ai beaucoup de dérision, moi, je ne suis pas quelqu'un qui attaque, parce que ça ne sert à rien. Mais il y a des lieux, je leur dis, excusez-moi, mais je vois qu'il y a très peu d'auteurs aux féminins dans votre programmation. Ça m'intéresserait peut-être de montrer ma vision du monde dans la prochaine programmation, parce que je pense que c'est important quand même aussi d'aider les auteurs aux féminins. Et puis, parfois, tu as des gens qui te disent qu'en fait, la notion de parité, ils s'en fichent. D'autres gens qui n'avaient pas réalisé que ma programmation était si pauvre, vous avez raison à ce niveau-là, il faut vraiment que je fasse bouger mes lignes. On a vraiment des retours très différents. Et donc, les gens qui me font comprendre que ce n'est pas un problème pour eux, je leur dis que les femmes paient des impôts. Il y a bien un retour sur investissement aussi. Non ? Oui. On a un droit de vote et on fait les impôts. Totalement. Je vais vous retirer 50% de ce que vous recevez parce que vous ne recevez pas suffisamment de femmes. Voilà. Merci. Voilà. Je ne fais plus d'impôts, moi. Il y a un moment. Et là, on comprendra. Mais voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut aussi avoir la subtilité de faire passer des messages sans attaquer parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît jamais la vie de la personne qui est en face de nous. On ne sait pas ce qu'elle vit. Non, bien sûr. Peut-être que la veille au soir, elle a eu quelqu'un qui a démissionné. Voilà. Je me mets toujours à la place de la personne qui est en face. Mais j'aimerais aussi que parfois, ils se mettent à notre place. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Jamais d'agressivité, mais si la personne manque de respect... Oui, je crois que c'est un art de se mettre à la place de... Oui. S'imaginer à la place de quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, je me mets à la place de cette personne, j'ai fait ça, 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 ça. Ah oui, d'accord. Je comprends que... Oui, non, c'est sûr. Elles ressentent le but d'un tersidéral. Oui. Oui. C'est clair. Voilà. Et donc, pour revenir, pardon, sur la création. Alors, la création... Et tu nous parleras aussi de chaussettes rouges, je trouve ça rigole. Ah ! Oula ! Les gens qui nous écoutent se disent, mais de quoi ils parlent ? C'est des biscottes. Non, je rigole. En fait, créer pour moi, comment te dire ? C'est donner. Voilà, j'ai un propos, j'ai une idée, je vais lui donner du corps. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, après, tous les créateurs sont différents. Chacun a sa petite recette. Moi, je vais beaucoup lire sur le sujet, je vais regarder beaucoup de films sur le sujet. OK. Je vais regarder aussi tout ce que n'est pas ce sujet. Je trouve que c'est fondamental. Et puis, tout de suite, moi, ça va être important de connaître le monde sonore dans lequel je vais travailler. Donc, je commence à faire des choix musicaux, tu vois. En général, j'en ai 80 à peu près. Puis après, il va falloir que je resserre à une pièce de 50 minutes. Et puis, je me mets à écrire, sur des post-it. Donc, en création, il y a des post-it partout. Ça doit être le bordel. Voilà. Il y a 2 heures du matin, tu as une idée. Même, je m'enregistre au dictaphone ou je me filme dans la cuisine. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ça arrive. quand c'est pas très... C'est des techniques, voilà, techniques de... Voilà. Sachant que je viens un T2, tu vois. Donc, c'est pas... Et tu te prends vite les murs. Donc, tu fais parfois des chorégraphies un peu millimétrées au mètre paré. Ben oui. Mais ça a le mérite d'être précis, au moins. Voilà. Il n'y a pas le temps de dégonale. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, j'ai le moment de l'audition où, en fait, pour moi, des danseurs, c'est comme des acteurs mouvants. C'est-à-dire que j'ai besoin de corps différents, de gueules différentes, de... Je supporte pas le clonage pour créer, en fait. Donc, en fait, je choisis comme des acteurs, comme si tu faisais un film et il me dit qu'il faut tel personnage, tel caractère, tel état de corps. Voilà. Et une fois que j'ai mon cast, là, je retravaille mon projet. Je me dis, ça y est, je peux mettre des têtes. Parce que tu fais des croix sur des papiers, tu fais des plans un peu comme un architecte, aussi dans l'espace. Ouais, ouais. Là, ça y est, j'ai des noms, j'ai des têtes, j'ai des corps et hop, ça évolue. Et après, j'arrive en studio et là, c'est quelque chose que je peux pas expliquer, c'est qu'en fait, tout ce travail intellectuel en amont et mon inconscient a travaillé et en fait, je me mets à bouger comme ça sans réfléchir à l'instinct par rapport à tout ce qui s'est mis en place dans mon inconscient. Et voilà, ça se met en place tout de suite. Puis après, t'as le travail... Et tu te filmes dans ce cas-là ou comment ça se passe ? Ah oui, J'ai un assistant, Pierre Boisserie qui... Ben, mon double, hein. C'est-à-dire que quand je travaille avec les danseurs, ils filment tout, 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 tout. Et le soir et la nuit, je visionne et je me dis ça, je garde ça, je coupe, ça, on enlève et voilà. Donc en fait, c'est un travail un peu jour et nuit, quoi. Ouais. Mais de coup, ça veut dire que toutes les pièces que tu écris, tu les as dansées ? Ah oui. Physiquement, oui. En fait, je les ai pas dansées en faisant lever de rideau et je vous montre tout. Mais en fait, tous les pas, oui, je les ai traversées physiquement, oui. Ouais. Ah oui, complètement. C'est le terme traversé. Ouais, et je pense que c'est important aussi pour établir une confiance et un respect avec l'interprète. Parce que parfois, t'as des chorégraphes, et attention, je ne les critique pas, mais qui sont assis sur une chaise et qui te laissent en improvisation pendant cinq heures dans le studio et les danseurs sont épuisés et parce qu'ils sont épuisés mentalement aussi. Parce qu'à un moment, il faut leur donner à manger aussi. Il faut donner de la substance à un danseur. Alors, c'est très bien ce concept de l'improvisation, de la performance tout le temps, mais après, c'est vrai que moi, j'ai rencontré beaucoup de danseurs qui travaillent pour des très, très grands chorégraphes mondiaux qui sont épuisés. Épuisés. Parce qu'on ne leur donne pas assez, en fait. Et chaque spectacle, on ne sait pas comment ça va passer, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais être en forme, voilà. Moi, je fais partie plutôt des auteurs où je vais tout écrire et après, en fonction du propos et des artistes que j'ai en face, je vais malaxer, détruire, amener ailleurs en fonction de la personnalité du danseur. Ok. Voilà. Et c'est là que commence le travail de l'interprète, en fait. C'est comment il s'approprie la gestuelle du chorégraphe et comment il peut me l'amener ailleurs, mais en restant quand même dans mon esthétique. Ça va être intéressant, ce passage de... C'est-à-dire, quand tu reçois quelqu'un, est-ce que toi, tu vas danser devant la personne ? Non, on danse avec. D'accord, on danse avec, c'est ça. Ok. On danse avec, c'est-à-dire que d'un coup, je vais me mettre à danser, il va me suivre, je lui explique, et puis je vais... Tu montres un mouvement deux à trois fois et un professionnel, il l'a, en fait. Ouais. Et puis, il doit te sentir. En fait, c'est pas l'image du mouvement qu'il doit capter, mais c'est l'état de corps, la dynamique et, on va dire, le goût. Voilà. C'est comme si tu... Je vais me faire un parallèle avec la cuisine. Hum-hum. Tu vas mettre plein de condiments, tu vas mettre tes pâtes, tu vas avoir plusieurs sortes de tomates et, en fait, tu vas expliquer, c'est quoi ta tomate, voilà, la acide tomate, la pâte acide, voilà, tu vois, tu expliques. Mais après, il y a un moment, tu vas lui dire, avec ma tomate, mes pâtes, mes condiments, propose-moi un plat avec ce thème. Ouais. Mais il reste dans son identité, quand même, il n'amène pas ailleurs. Mais oui, mais c'est ça qui est génial. C'est intéressant parce que l'artiste prend vraiment sa place et quand le rideau se lève, il sait qu'il a quelque chose à défendre, c'est-à-dire une pièce, un chorégraphe, mais aussi son travail en tant qu'acteur mouvant. C'est ça, mais c'est beau, j'étais pour le coup, ça ne se voit pas, mais j'avais les yeux fermés pendant que tu étais en train de parler, ce soir, deux dernières minutes. Ah, mais c'est chouel, c'est chouel. Alors après, tous les chorégraphes ne sont pas comme ça. Pas que je m'endors. Non, non, après, tous les chorégraphes ne sont pas comme ça, attention, moi, je travaille comme ça. Oui, bien sûr, non, mais après, j'interview que toi. C'est-à-dire quand même au niveau émotionnel, tu as des chorégraphes qui vont dire je ne veux pas d'émotion dans une pièce, déjà, il y en a plein qui veulent plus ça. Comme tu vas avoir des chorégraphes qui vont écrire un tableau et après qui vont dire aux artistes, bon, maintenant, on va parler d'émotion et d'interprétation, on va dire ça dessus. Moi, en fait, je suis plus de l'école, j'ai une émotion et moi, je me mets en charge avec cette émotion et ça donne naissance au mouvement. Donc, c'est l'émotion qui va véhiculer le mouvement. Donc, dès le départ, il est sincère. En fait, c'est ça que le danseur doit capter dès le départ. Ouais. Mais ce que je trouve génial et ce que j'allais dire sur le fait de fermer les yeux et je visualisais, en fait, je t'imaginais sur scène avec un danseur et justement, voir en fait à la fois le faire avec et en même temps, donc, il y a deux choses, tu vois déjà quelqu'un qui danse, ce que toi, tu as imaginé, mais qui en plus le met à sa sauce et j'imagine si tu as choisi cette personne, ça apporte un plus aussi. Donc, tu dois avoir à la fois cette double satisfaction c'est ce que tu as créé et en même temps, qui apporte sa patte, quoi. Qui amène sa patte, mais je dirige toujours, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste ma patte. Après, tu as naturellement, et c'est normal parfois quand tu ne te vois pas pendant 3-4 mois les danseurs et on se retrouve sur une date, tu te fais oulalala, ça a dérivé là, hop, il faut resserrer. Parce qu'aussi, ils ont eu un vécu différent avec d'autres et voilà, c'est pour ça que très souvent, c'est vrai que très souvent quand je regarde la presse, depuis que j'écris, jamais. Parce qu'en fait, j'ai toujours des danseurs différents sur les projets. Jamais. Parce que je crois que je sais mettre en valeur un danseur au plateau. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais, c'est normal. C'est normal. Mais par contre, on ne m'a jamais cassé les danseurs. Mais par contre, ils n'imaginent pas tout le travail qu'il y a avec ces danseurs, justement, pour qu'ils ne soient pas critiquables. C'est que le jour, le premier jour de répétition et le jour de la première, il y a un travail énorme avec eux d'accompagnement, de confiance, d'échange. Et en fait, ça, souvent, même la presse danse ne le voit pas, en fait. Ils pensent que tu as des super danseurs qui t'ont appris ça comme ça en 15 jours. C'est un travail de fond énorme. Énorme. Mais comment tu fais, justement, pour leur donner ta patte aussi ? C'est-à-dire, tu danses avec eux, bien sûr, mais est-ce que tu as des techniques ou des façons de faire ou j'en sais rien ? Non, mais c'est déjà quand on a 150, tu dois en choisir 5. Mais en général, c'est 5, tu vois, dans les 5, il y avait une danseuse qui avait déjà travaillé avec moi dans la compagnie, donc je savais très bien qu'elle connaissait ma stylistique, mais je voulais la tester avec les autres parce qu'il fallait trouver 5 personnes qui aillent ensemble. Je lui avais dit, tu viens à l'audition parce que je ne sais pas si je pourrais te prendre parce qu'il faut que je te vois avec 4 personnes et peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que je vais choisir un groupe de 5 qui fonctionne dans lequel tu ne seras pas, donc je te demanderais de rééditionner, même si tu travailles déjà avec moi. On est très francs. Et après, si tu veux, une fois que tu as choisi ces gens-là en audition, tu vois qu'ils se sont renseignés sur toi, il y en a qui avaient fait des stages avec moi, il y en a qui travaillent avec des chorégraphes qui sont dans la même mouvance que moi, tu vois les gens qui se sont renseignés sur ce que tu fais, comment tu travailles, donc après, c'est l'intelligence. L'intelligence. Tu as des danseurs extraordinaires, mais qui n'ont pas le plus important, c'est cette intelligence d'analyse. Et des gens qui savent analyser et qui sont intelligents, après, au final, le corps, tu peux lui donner une forme sans problème et en travaillant, tout passe. Donc, il y a ça. Et puis après, c'est un travail professionnel, c'est-à-dire qu'un danseur doit être formé aujourd'hui, il doit être capable d'apprendre l'écriture de plein de chorégraphes. C'est une profession, c'est un métier. C'est un métier. Effectivement. Oui, oui. C'est vraiment un métier. Effectivement. Je me suis demandé, j'ai des questions qui m'arrivent comme ça un peu parfois, je ne sais d'où, mais ton rêve, quand tu étais petite, c'était quoi ? Ah ! De faire le tour du monde et de faire tous les théâtres du monde. Ok. Un rêve de petite depuis 5 ans, quoi. Toutes les scènes du monde. Ok. Et celui d'aujourd'hui ? Aujourd'hui... Oh là là, quelle question. Pourquoi tu en as déjà fait quelques-uns des théâtres ? Tu n'as pas fait tous les théâtres du monde, donc là, il y a une partie du rêve de petite fille qui a été comblée. Oui, honnêtement, ça n'a pas beaucoup changé. Finalement, continuer déjà à pouvoir vivre de mon art, parce qu'on se pose tous la question aujourd'hui. Pouvoir aussi jouer un rôle, si tu veux, au niveau sociétal. J'aimerais être quelqu'un qui réveille et qui permette aussi à d'autres auteurs d'être vu. donc j'aimerais aussi participer à ça. Je trouve que c'est important. Tu le fais déjà et on va en parler pour vous. Oui, et puis, continuer à créer, continuer à créer et aussi à ce que mes pièces soient vues. Voilà, oui, être diffusées et répondre à des commandes. Oui, finalement, c'est des rêves basiques, en fait, mais qui n'ont pas changé. Oui, tant mieux, c'est que tu es sur le bon chemin. Voilà, je reste, je sais qui je suis et je sais ce que je ne serais pas, par contre, tu vois, je ne serais pas une grande chorégraphe mondiale. Bien sûr que non. Voilà, il faut savoir où on est. Pourquoi tu dis ça ? Oui, parce qu'après, tu sais, des Pina Bausch et des Wadnari et des Forsyth, une fois, tous les 20 ans. Mon but, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'être heureux, reconnu mondialement. Ce n'est pas un but en soi, c'est comme les gamins qui diraient, je vais être star. Star, ce n'est pas un métier. qui recadre tout de suite, trouve-moi dans la nomenclature des métiers où c'est star. Ce n'est pas un métier, tu l'as à ton insu. Mais pouvoir, oui, aussi, rencontrer aussi plus de monde qui a envie de faire une place à la danse dans les politiques culturelles. Voilà, ça, c'est un truc que j'aimerais. Rentrer aussi doucement en politique culturelle, en mettant le doigt sur des choses, je pense, qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne sait pas, en aidant vraiment aussi des gens qui le méritent, qui ont des talents inouïs et que c'est anormal qu'ils soient cachés encore. C'est pas possible. OK. Ça marche. On va venir justement à ça parce que je crois que dans la ville de Bruges, tu accompagnes aussi bien des enfants et des adultes pour les sensibiliser autour de la danse. Oui. Alors à Bruges, en fait, c'est terminé, ça s'est arrêté en juillet 2020. On a été artistes associés de la ville de Bruges pendant 15 ans. Mais en fait, c'est l'exemple d'une mairie qui a fait confiance à la danse, qui s'est dit oui, la danse c'est important. Une directrice d'affaires culturelles, aussi un adjoint à la culture et tout le monde a été OK. Je suis venue avec un programme, une proposition et tout le monde est parti dans le bateau. Et ça, ça a été très important de sentir cette confiance. Et en fait, ce qu'on a mis en route, c'est qu'on a joué le jeu de la structure, c'est-à-dire tous les spectacles danses programmés, on a diffusé autour de ces spectacles, on a lancé des masterclass, des workshops en lien avec ce spectacle. On a lancé des danses minutes dans la rue, dans des lieux où tu es en train de faire ton supermarché au Leclerc et tu as un danse minute qui arrive. On a amené la danse, là on ne s'y attend pas. Et on a fait beaucoup de sensibilisation, de médiation aussi avec le public empêché. Et puis, on a créé des capsules pour les 3-6 ans accompagnées avec un membre de la famille. parce que j'avais remarqué que cette analyse le lieu où tu es, c'était un théâtre dans un parc et on s'en est compte pendant les vacances scolaires, beaucoup de jeunes enfants étaient avec leurs grands-parents dans le parc. Et je me suis dit mais quand il pleut qu'ils vantent, c'est l'hiver, pourquoi on ne leur crée pas un truc pour eux ? Et la capsule est née comme ça. Donc un enfant de 3-6 ans avec un membre de sa famille dont j'ai eu accompagné avec un grand-parent, un papa-maman, un tonton, une bâtie, tu vois. Ça devait être génial. C'est extraordinaire. En termes de partage et d'émotion, tu as dû te régaler. Oui, mais c'était toujours complet. Il y a encore des gens qui m'écrivent, qui le réclament. Après, on a créé la capsule 7-77 ans. Donc pratiquer la danse, que tu sois professionnel, que tu n'aies jamais fait un pas de danse et c'est intergénérationnel. Donc à un moment, j'ai eu une grand-mère avec sa fille et ses deux petites-filles qui sont venues. Et puis, tu arrives à aller faire danser avec un danseur de ta compagnie et hop, qui est là. Et le but, c'est de prouver que c'est accessible à tous et qu'on soit professionnel ou pas. C'est juste un moment, mais on comprend beaucoup de choses sur soi. Et après, on a créé aussi d'autres capsules. Comme je te dis, on a amené la danse dans des lions, on ne s'y attendait pas devant un bar, dans un Leclerc, le jour où il y avait un spectacle pour aller chercher les gens. Non, c'était assez extraordinaire parce qu'on s'est rendu compte qu'au finalement, quand il y a une volonté et que les gens travaillent, ça fonctionne. Ça fait de belles choses. Oui, et puis ils ont eu, on a fait des répétitions publiques et par exemple, la dernière pièce, n'ayez pas peur. J'ai pu la co-construire avec le public. On a fait plusieurs répétitions publiques où les Bruget ou même des gens de Bordeaux venaient pour voir la répétition et j'expliquais, voilà, j'en suis là à ce stade, on va vous montrer l'extrait, j'explique ce que j'ai voulu dire, je montre et après, je demande le feedback du public. Donc, ils étaient en co-construction de la pièce. Donc, t'imagines bien que le jour de la première, mais ils étaient hyper heureux de se dire, j'ai participé à ça et je leur ai expliqué, écoutez, j'ai de l'argent public. Je trouve ça normal de faire ça avec vous aussi parce que c'est normal que vous puissiez participer, donner votre avis. Vous avez le droit de me dire ça, je ne comprends pas, du coup, je vais pouvoir réfléchir dessus. Il y a un moment, si on n'a pas de public, c'est fini. Oui. Voilà. C'est clair. Et ça, ça a été extraordinaire parce que les gens, en fait, à un moment, commençaient à adorer l'envers du décor, les répétitions. Ils adorent ça. Quand tu arrêtes un danseur, tu refais pourquoi ? Ils adorent ça. C'est comme quand tu fais un tournage au cinéma, parfois. Moi, je préférais presque regarder les tournages que regarder le film. Tu as encore plus envie, les engueulades, les machins. Donc, on a fait tout ça et c'est vrai que Bruges vraiment a été aussi une ville et l'espace trop long, un lieu qui m'a donné confiance et du coup, tu sais des liens avec le département, la région et quand tu sais que ton bureau est dans un théâtre, tu es un peu plus bankable que quand tu dis on se voit au bistrot. Parce qu'une compagnie, si elle n'a pas un lieu pour mettre son bureau, au début, tu fais des rendez-vous soit dans les lieux, les théâtres quand ils veulent bien te recevoir et puis parfois ce sont des gens que tu dois rencontrer mais qui sont aussi en voyage, qui passent par Bordeaux et qui vont te voir ce jour-là et puis tu te retrouves dans une brasserie. Mais quand tu dis on se retrouve au théâtre, au bureau de la compagnie, tout d'un coup, tu es content quand tu l'écris le premier soir. Et puis, j'ai vu ce que c'était qu'un lieu public pour la culture. Donc, j'ai vu les points forts et les points faibles. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on a pu reconstruire avec eux en disant moi, dans l'extérieur, je trouve que ça, c'est un point faible et il faut qu'on travaille dessus et il y a toujours eu beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Et puis, quand tout d'un coup, quelqu'un n'était pas d'accord, il pouvait le dire, pas de souci. Mais du coup, j'ai une expérience de quatre ans dans un lieu public que j'aimerais renouveler, bien sûr, dans un autre lieu parce qu'il faut qu'il y ait du turnover. Ça aussi, c'est important, le turnover. Donc, on verra. Là, on voulait postuler pour être associé à des lieux plus labellisés danses mais en fait, c'est impossible. Impossible à cause du Covid ou impossible ? Non, c'est parce qu'on n'est pas dans les réseaux qu'il faut donc du coup, on va avoir une année blanche sur son bureau et puis, on a bien sûr l'adresse de la compagnie, le siège, mais bon. Mais bon, du coup, là, on démarche cette saison pour la saison d'après mais t'as vu, en plein Covid, c'est compliqué de démarcher. C'est clair. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, voilà. Donc bon, je comprends aussi le contexte mais bon, malgré ce contexte, il y a quand même des gens qui arrivent à être placés donc ça veut dire que ça continue. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ne s'arrête pas partout. Ah oui, ça continue quand même un peu partout. Voilà, donc oui, maintenant, il va falloir qu'on soit un peu parrainés ou marrainés par des gens entre guillemets importants, respectés qui vont pouvoir un petit peu nous donner un coup de pouce. C'est quand même assez fou. c'est assez fou parce que, bon déjà, tu as déjà été récompensé à plusieurs reprises et là, on en parlait juste avant, on échangeait juste avant cet enregistrement sur la Russie et tu as, voilà, les Masques d'or 2020. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? tu as eu une double nomination au Masque d'or pour meilleur spectacle contemporain de la saison 2018-2019 et meilleur chorégraphe avec ton projet Chopin et carte blanche pour, voilà, le nom de la compagnie étant écrit en russe, je ne pourrais pas... Tens Théâtre. Voilà. Merci. Je parle d'autres langues mais pas encore en russe. En fait, les Masques d'or, c'est les Molières en France ou les Oscars aux Etats-Unis, mais en fait, c'est comme les Molières mais pour tout le spectacle vivant. Ok. Donc, des experts, ils sont à peu près entre 200 et 300, ça dépend des années, font le tour à peu près de 1600 spectacles en Russie et ces experts voyagent par groupe de 10. Tu vois, ce n'est pas les 200 et les 300 qui vont voir le même spectacle, il y en a 10 qui vont là, 10, voilà. Donc, ils sont en spectacle tous les soirs, toute l'année et en fait, c'est dans le monde de la danse classique, donc le ballet, la danse moderne, la danse contemporaine, l'opéra, où tu as aussi la nomination de la meilleure soprano, meilleur ténor, meilleur chef d'orchestre, meilleur metteur en scène, donc tu as aussi le théâtre. Oui, c'est un truc extraordinaire et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait, j'avais une commande donc avec cette compagnie de danse théâtre sur le thème de Chopin et ils m'ont dit tu as carte blanche. J'ai dit, on l'appelle comme ça, Chopin. Voilà. Et le soir de la première, on me dit, il y a des personnes qui veulent te voir avant le spectacle. Je dis, oh là là, et en fait, on m'a présenté aux experts du masque d'or. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils m'ont dit, ils viennent voir le spectacle et si le spectacle peut rentrer en lice pour la compétition masque d'or. Donc, on se pression, tu vois. Pression, c'est clair. tu fais ta première et puis, il y en a deux qui sont venus me voir après, adorables, qui m'ont dit des choses magnifiques et qui m'ont rassurée aussi. et du coup, on a attendu les résultats et on a eu les résultats en octobre, comme quoi, sur les 1600 spectacles, en gros, tu avais 14 productions qui étaient dans la liste dénominées meilleure production de danse contemporaine. Sur les 14, il y avait donc ma pièce, Chopin, carte blanche, et 12 chorégraphes. Oui, je suis, moi, dans les 12 chorégraphes. Et dernièrement, parce que le Time's Out à Moscou a fait un article sur moi et j'ai contacté la personne qui a écrit cet article pour la remercier et je lui ai demandé si elle pouvait faire des recherches par rapport au masque d'or. Il y avait beaucoup de Français ou de Françaises qui avaient été nommées. En fait, je suis la première femme française en 25 ans. Voilà. Alors après, on nomme, oui, cette année, après je blocage, voilà. Mais, oui, c'est la folie. Donc, c'est un truc qui me tombe dessus. Et donc, je suis nommée, mais, comment expliquer, ça ne prend pas aller plus loin parce qu'en fait, je suis à côté de gens qui sont mondialement connus. En fait, je crois qu'on n'est que deux dans la liste des chorégraphes à être en émergence plus que moi. Donc, déjà, être dans la liste, mais c'est une victoire. C'est clair. Voilà. Plein de gens ne connaissaient pas du tout là-bas. Donc, du coup, je commence à avoir des contacts. Il y a le directeur de l'Opéra de Perm qui m'a écrit. Il y a une machine à contact qui se met en réseau. Mais ce qui est terrible pour moi, c'est que c'est la double peine ce Covid parce que je devais y être. Donc, en fait, ils ont joué dimanche parce que les spectacles sélectionnés rejouent tous à Moscou face à tous les experts pour qu'ils aient la version live, tous. et du coup, je devais y être aussi pour rencontrer les directeurs de théâtre et tout ça. Donc, je n'ai pas pu être là-bas dimanche. Et là, le 10 novembre, il y a la... ce qu'ils appellent le Golden Mask Awards Ceremony. Donc, là, je devais être à Moscou. Puis en fait, avec le Covid, ils font une version online. Donc, ils vont m'envoyer un lien la veille pour que je sois connectée si j'ai un prix. OK. Pour le coup, le moment où sortira cet épisode, ce sera après le 10 novembre. Donc, on aura déjà les résultats. Oui, mais moi, je vous le dis, le résultat, c'est impossible. C'est impossible. Autrement, ça voudrait dire, vraiment, j'ai fait une pièce extraordinaire. Mais non, je ne pense pas vu le nom des gens. Non, ce n'est pas possible. Mais déjà, être dans la liste, c'est une distinction. Exactement. C'est une distinction. Déjà, bravo pour ça. Merci. Parce que, comme tu le dis, première femme en 25 ans. Française, femme française. Française, oui, bien sûr. Il y a Martha Graham qui l'a gagnée, par exemple. Il y a Martha Graham qui a gagné le prix. L'année dernière, c'était Oad Naharin, le meilleur chorégraphe. Donc, c'est drôle. C'est la personne avec qui j'ai commencé ma carrière. Voilà. Il y a eu Pinabao, bien sûr. Mais voilà, je suis sur une liste. Mais bon, je pensais honnêtement que la presse nationale et locale allait s'emparer de la chose parce que je deviens une ambassadrice de la France et de Bordeaux à l'international. Carrément, exactement. Moi, en fait, pour partir, c'est poser la question, il n'y avait pas encore le Covid, comment je vais à Moscou pour cette cérémonie. Et en fait, j'ai écrit à beaucoup de monde pour qu'on m'aide. Personne n'a su me répondre. Du coup, j'ai écrit au Masque d'or en disant j'ai un problème. Je ne sais pas à qui m'adresser. Enfin, si je me suis adressée à beaucoup de monde et personne ne peut m'en répondre, elle m'a dit on s'en occupe et le lendemain, c'est le ministère des Affaires étrangères qui m'a téléphonée. Non, mais voilà. Tu disais quoi tout à l'heure sur le fait de ne pas prendre un autre chemin ? Oui, je demandais à ma ville est-ce que vous pouvez m'aider à payer mon billet d'avion parce que je représentais quand même Bordeaux. Puis en fait, comme c'était quelque chose de nouveau et qui sortait, je comprends comment on fait, comment on réagit, on ne sait pas trop. Puis en fait, le ministère m'a appelé, voilà, on a pris votre billet d'avion, vous partez en mission représenter la France avec M. Prejloca, j'ai un troisième chorégraphe, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin moi, vous partez en mission représenter la France. Oui, joli. Donc, en fait, c'est les montagnes russes, c'est le cas de dire à l'intérieur, je m'intime. Ah bah oui. Voilà, alors après, pourtant il y a une presse qui s'intéresse à l'art, mais je pense que le monde du Covid, et je comprends avec tout ce qui se passe, s'il y a des priorités, mais je veux dire, les pages culture, elles existent toujours dans les journaux, elles ne sont pas encore arrachées, les théâtres sont fermées, mais les pages culture sont toujours là. Donc, j'espère que, tu vois, j'ai écrit à des gens et je n'ai pas de réponse, je dis juste pour faire un focal et pour dire qu'il se passe ça, ça donne aussi la force à des jeunes femmes d'y aller, à des jeunes françaises. on va partir sur un autre sujet, mais d'actualité, il y a plein de belles choses qui se passent. Oui. Toute cette morosité ambiante, mais oui, complètement. Il faut les mettre en avant. Je pense aussi, tout en restant humble, parce que... Oui, bien sûr. Il a dit, regardez, pas du tout, parce que moi, j'ai mis deux mois à y croire, en fait, tu vois. Ce n'est pas possible. Et quand le ministère m'a appelé, là, j'ai compris, c'est vrai. C'est un coup de fil où j'ai réalisé. Il partait en mission, il a dit, ça veut dire quoi ? Il a rigolé. Vous allez partir avec un avion spécial et vous allez, c'est la France qui passe l'avion et vous partez représenter la France sur le masque d'or, quoi. Propre. Oui, d'accord. Et là, j'ai compris. J'ai compris là. J'ai réécrit aux gens avec qui... Je tiens au courant les gens, donc j'ai réécrit aux personnes à qui je m'étais adressée pour m'aider de biais d'avion en disant, c'est bon, c'est réglé, c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'en occupe. Oui, pour leur faire comprendre qu'il y avait quand même un intérêt à dire... Finalement, oui, on est passé à côté encore. On est passé encore à côté. Voilà. là aussi. Là, c'est où tout se rattrape. Oui, oui, exactement. On a deux optimistes chacun derrière nos ordinateurs. il faut, il faut, il faut. Oui, c'est le message qu'on envoie, le message de persévérance là aussi. Alors, les choses être rouges, cher Théo. Mais oui, c'est vrai que je t'avais posé la question il y a une demi-heure à peu près. En fait, les choses être rouges, c'est parce qu'on cherchait un visuel, parce que moi, je n'avais pas d'argent pour avoir des costumes et tout, donc je mettais un t-shirt, un pantalon à mes danseurs et voilà quoi. Donc, c'est un pantalon d'unité. Et puis, j'ai dit tiens, si on essayait des chaussettes de couleurs et puis en fait, j'ai dit, essayons le rouge et puis après, quand j'ai vu ce que ça donnait sur scène, j'ai dit ouais, c'est un effet d'optique incroyable, on garde ça. Et puis, on a fait un concours, ce fameux concours les synodales et en fait, après le concours, des membres du jury m'ont dit, vous êtes qui ? J'ai dit, la chorégraphe avec les trois garçons, ah, la pièce aux pieds rouges. J'ai dit, ouais, ça marche. Ça a été une façon de m'identifier plus facilement. C'est les pieds rouges, c'est nous. Ça a été une marque en fait. C'est génial. Voilà, ça a été aussi simple que ça quoi. Après, je les ai enlevés doucement parce que je me suis dit à chaque fois, mettre du rouge comme ça, ça fait un petit peu trop lourd. Mais ça a été au début, oui, une stratégie pour qu'on se rappelle de moi. Donc, on ne les voit plus maintenant. Non, là, je n'ai pas un petit peu de temps en temps, tu n'en fais plus passer. Non, 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 Alors, peut-être que ça reviendra, je ne sais pas. Ouais. Mais, non, non, après, j'en ai eu mal à remarre un peu de ce visuel et puis comme j'ai eu de plus en plus de monde au plateau, si tu veux, je me disais, oh là là, une heure avec des pieds rouges, peut-être un peu violent pour les gens aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois ? C'est sûr, dans les pièces que tu as écrites, tu en as écrit combien là jusqu'à présent ? Je crois que je suis à 28. 28, ok, oui, ça commence à être sympa. Est-ce qu'il y en a une pour toi qui sort du lot ou une dans laquelle tu as mis plus de toi, j'ai envie de dire ? Ouf, alors ça, c'est compliqué parce que moi, une fois qu'elles sont faites, il faut que je les oublie. D'accord, ok, tu vois ? Ok, ok, bon, alors je ne veux pas te couper dans ta création alors. Non, par les temps qu'il court, cher ami, on détruit beaucoup avec l'ordinateur. Par contre, j'avoue que oui, Belle Doura a été un trio de garçons très important et le thème aussi était très important pour moi et ça a été une des premières fois, donc je l'ai monté en 2014, où j'ai pu parler de choses en me faisant confiance, en étant honnête, en n'ayant pas peur d'y aller, en me disant maintenant on y va. Et puis j'ai eu une équipe aussi, ces trois garçons qui étaient comme trois frères qui ont eu moi c'est vraiment les garçons qui m'ont beaucoup aidée pour me développer en tant que femme. C'est pour ça que j'ai vraiment un message très pacifiste, je pense que c'est aux hommes de nous ouvrir les portes, autrement on n'y arrivera pas. Moi je suis contre le fait de casser les portes, ce n'est pas le but, mais on a besoin que tous ces hommes nous ouvrent les portes et nous soutiennent. Et l'histoire de la compagnie c'est ça depuis le départ. Je me suis dit j'adorais écrire sur les corps des hommes comme j'avais une danse très athlétique, ça fonctionnait bien. Et puis il y avait ce côté où je bluffais les gens parce que beaucoup de gens me disaient mais c'est une femme qui a écrit ça. J'ai dit oui. Et puis j'aimais en fait, je dansais puis je voyais la répercussion dans le corps d'un homme et ça amenait autre chose et ça me passionnait. Donc l'histoire de la compagnie a commencé comme ça. Et après doucement j'ai pu mettre des femmes au plateau et puis voilà après doucement j'ai réfléchi même plus. Mais c'est vrai que j'avoue que Bel Doura était très important parce que ça a été aussi un collégial et c'était aussi ces trois danseurs au début de Bel Doura qui m'ont dit on ne lâche rien, on y va, on va au concours. C'est extraordinaire la condensation. Et puis après bien sûr oui je vais parler du Chopin parce que Chopin dans ma carrière est très important. Très important. Et j'ai pu aussi vraiment bien à travailler cette pièce. Pas de la grande différence quand tu es avec ta compagnie en France c'est que tu dois gérer beaucoup de choses. La coordination, les trains, les avions. Bon t'as des gens tu peux payer pour ça mais moi je préfère avoir un danseur en plus sur scène et avoir l'argent pour payer un danseur supplémentaire et offrir un job que payer quelqu'un qui va prendre les avions, les trains, les hôtels. Je vais les faire, je ne suis pas neneux. Moi c'est vraiment une stratégie aussi au sein d'entreprise donc je m'occupe de ça, train, avion, hôtel, avec mon assistante travailler sur les plannings, enfin voilà. Et en fait, les rendez-vous parce qu'en général les gens veulent voir les artistes, ils veulent pas voir que l'administrateur il veut voir les artistes aussi, les rendez-vous, bon. Et donc du coup, ta pièce, ce que je disais tout à l'heure, tu cries avec le temps qui te reste. Ouais. Quand on t'appelle pour travailler, pour rentrer au répertoire d'une compagnie, t'arrives, on te met à l'hôtel, t'as juste à penser à tes pas. Eux, ils gèrent tout parce que c'est leur compagnie à eux. Donc les salaires, les trains, tout est géré. Toi, t'arrives, t'es dans le studio et t'as juste à penser à faire ta pièce. Ça, c'est le luxe au final. Ah bah ouais, c'est clair. Tu t'exprimes dans ton art là où t'es... Et là, du coup, voilà. Là, Chopin, j'étais vraiment à 100% dans ma création et là, j'ai réalisé waouh ! Là, c'est une pièce où j'ai pu vraiment peaufiner plein de choses et aller beaucoup plus loin. C'est bien, parce que c'est une pièce où tu t'es énormément investie et puis au final, t'as eu une belle récompense en étant sélectionnée. On va voir par la suite. Donc pour m'accompagner, maintenant, je sais qu'il faut que je m'entoure. Tu vois, il faut vraiment une équipe, plus de monde autour de moi pour m'entourer, pour m'alléger. Mais tant que... Ben voilà, là, on redemande les subventions à la région, au département, à l'État. Faut pouvoir le payer. Ben voilà, en fait, tu dépends aussi de ces subventions et si on te suit super, si on te suit pas, tu tombes. Ouais, c'est clair. La danse, pour toi, c'est quoi ? C'est la vie. Tu mets un bébé par terre, tu lui mets de la musique ou pas, avant même de marcher, il danse. Tu vois ? Ouais. On a tous dansé, tous les enfants du monde dansent, avant même de marcher, de parler, et on se comprend tous et je pense que c'est aussi célébrer la vie, danser. Il y a des mariages, des baptêmes, des anniversaires, on danse. Dès qu'on fait la fête, on danse. Donc, c'est, je pense, célébrer le fait qu'on est vivant et célébrer la vie, c'est pour ça que je pense qu'elle est d'autant plus importante aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ça t'arrive de danser comme ça dans ta cuisine, dans ton salon ? Oui, quand je suis en création. Ok. Quand je dois préparer, quand voilà, j'ai fait ma journée de répétition et le lendemain, je dois aller plus loin et arriver avec d'autres matières, soit j'ai un lieu où je peux travailler comme j'avais à Bruges et je travaille dans les studios, soit là, je n'ai plus de lieu donc là, de toute façon, on ne va pas être en création demain parce qu'on attend les réponses des aides. je peux le faire chez moi à 4h du matin dans une cuisine. Ah oui ! Ah oui ! C'est drôle ! L'envers du décor est très drôle ! Là, il est reporté pour faire. C'est bon ça que je te pose la question. C'est bon la terre entière ! C'est bon ! Ah oui ! Ah oui ! Après, plus jeune, oui, oui ! Tu sais, nous, quand j'étais à Paris, à un moment, on commençait le matin, on avait des tournages pour le cinéma le matin, après, on travaillait toute la journée au palais des congrès et puis le soir, on était en discothèque. On commençait toute la journée. Ah ben, clairement ! C'était pas assez fatigué, il fallait qu'on aille danser en discothèque, tu vois, quand t'as dans le banc. C'est clair ! C'est fou, quoi ! Mais je pense que oui, c'est la vie pour moi. Manger, c'est une danse, prendre un couteau, une fourchette et le mouvement de manger, t'enlèves le son, c'est une danse. Donc... C'est là où tu te sens le mieux quand tu danses ? Alors... Ouais ! C'est pas là où je me sens le mieux, c'est là où j'ai la paix. Ok. Tu vois ? J'ai la paix, c'est-à-dire quand je fais un studio avec mes danseurs et qu'on pense qu'à créer et que je me mets dans les mouvements, je me dis ça y est, ma raison d'être, ça y est, elle est là. J'ai la paix, l'ordinateur est coupé, le téléphone est coupé, on est dans le vrai. C'est pas là où je me sens le mieux parce que c'est là où t'es le plus fragile. Parce qu'il faut être sûr de ce que tu vas faire, tu te trompes, tu refais, t'es en perpétuelle remise en question quand tu crées. Ton œuvre, jusqu'à la première, tu la remets en question. Donc, c'est pas là où c'est le plus facile, mais j'ai la paix, ouais. C'est clair. De quoi est-ce que t'es le plus fière ? Cette question, on ne m'avait jamais demandé. Cool ! Le plus fière, on va dire, c'est d'être, restée moi-même. Quoi qu'il arrive, je suis toujours restée moi-même. Autant dans les belles choses que dans les choses difficiles à accepter, j'ai réussi à ne pas me mentir, à gagner ma ligne directrice. Et quand je voyais que là, Christine, ça va être impossible de me dire, là, t'arrêtes ce côté-là, ça va être impossible. On prend cette route-là. Tu vois, de ne pas se mentir, de ne pas... Voilà. Et ça, je pense, c'est un énorme travail d'être fidèle à soi-même. C'est clair. Ouais. Et aussi, tu sais quoi ? Ce que m'a appris ma famille, c'est-à-dire d'être encore aimée comme ça et soutenue mes amis, ma famille, je pense que je suis quelqu'un qui aime les autres. J'aime les gens profondément. Et faire un spectacle, pour moi, c'est aimer les gens. C'est leur donner quelque chose. C'est un acte d'amour, faire un spectacle. Je ne vais pas faire un spectacle pour les institutions, pour rentrer dans le politiquement correct. Je fais un spectacle pour les gens. C'est bon. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Euh... Le combat. Le combat. Ben, bien sûr. Le combat contre quoi ? J'ai ma vie privée aussi, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce qui m'anime, protéger les miens, quand même. Parce que j'ai quand même un côté très mama. Protéger les miens. j'ai aussi des nièces et participer, voilà, à leur maturité et les aider. Pour moi, c'est très important parce que moi, je n'ai pas fait d'enfant parce que je n'en ferais pas, parce que ce n'est pas un métier et mon parcours ne l'a pas permis. Et aujourd'hui, c'est encore trop, tu ne sais même pas où tu vas. Enfin, voilà. Je suis une super tati. C'est fond d'enfant. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. C'est clair. Est-ce que tu aurais des conseils, alors aussi bien pour des personnes qui entreprennent, parce que tu as quand même une casquette de chef d'entreprise, n'est-ce pas, que pour les personnes qui ont été comme toi 18, 20 ans dans ces eaux-là ? Alors, le conseil, c'est... qui dansaient et qui voulaient être chorégraphes. Quand ils se posent la question tous les matins, le conseil, c'est que s'ils se disent je ne sais pas si j'y vais, il ne faut pas y aller. OK. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce sont des milieux tellement compliqués. Parfois, on peut dire injustes. Parfois, ça peut être cruel. Parfois, on peut dire c'est génial. Tu passes une émotion à une autre parce que tu es quand même dans l'artistique. C'est un don de toi, créer. Tu donnes de ton temps, de ta chair, de ta vie, ton vécu, ton expérience, tes origines. Tu donnes tout. La création, c'est ça. C'est donner aux autres, à tes artistes qui après donnent au public. Donc, tu es épuisé très vite, tu es vidé. Oui. Donc, un, il faut avoir naturellement pas besoin de dormir huit heures par nuit. Naturellement, avoir une énergie hors norme. aussi, bien sûr, se cultiver et s'intéresser à d'autres arts parce que si on reste enfermé dans notre art, je pense que c'est malsain. Et aussi, être honnête, ce que je disais, honnête avec soi. C'est-à-dire que si un matin, on se dit finalement, je ne sais pas si je veux travailler dans un lieu public et accueillir du public ou être chorégraphe, déjà, le fait de se poser la question, il ne faut pas le faire. Parce que ça va te manger, en fait. Ça va te manger. Et après, par contre, moi, de par mon parcours, il y a des gens qui m'ont dit tu n'y arriveras pas, des collègues chorégraphes qui m'ont dit tu es encore là, tu essayes, mais non, tu vas te casser la gueule. C'est quand même comme ça, parfois entre collègues. Non, j'y suis. Voilà, je pense qu'il ne faut pas que la bêtise nous freine. Pourtant, elle a le mérite d'être présente. Elle est présente parce qu'il y a beaucoup de maladresse aussi de la part des gens qui te parlent alors qu'ils ne connaissent pas du tout ce que tu as fait. Mais il y a aussi beaucoup de maladresse dans les rapports humains, surtout à l'heure d'Internet. Quand on est face à face, je trouve qu'il y a de plus en plus de maladresse en fait. Je l'excuse parfois même si j'ai une mauvaise phrase, une mauvaise expérience. Honnêtement, je suis utile il a passé au-dessus et il dit bon, c'est un mauvais jour. Mais il y a aussi des gens qui sont très durs et qui peuvent te casser si tu les écoutes trop comme dans beaucoup de métiers. même quand on voit les infirmières aujourd'hui qui ont parfois des chefs dans les hôpitaux qui sont insupportables. Les infirmières qui sont au front, c'est elles. Ou les infirmiers, mais parfois tu as ton chef qui ne t'en peux plus et tu as l'impression que tu vas finir en burn-out. Voilà, tous les métiers, il y a ça. Il ne faut pas croire que l'art, c'est un monde de fleurs bleues, que tout est joli, paillettes. c'est un monde cruel parce qu'il est basé sur l'humain et sur l'émotion. Oui, donc tu vas puiser au fond de toi pour faire ressortir tout ça et tu te livres. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. Et que tu sois aimé ou pas aimé, c'est quelque chose que tu puisses entendre. Je n'aime pas ce que vous faites, ça veut dire qu'on ne t'aime pas toi, c'est ce que tu fais et qu'on n'aime pas. Et donc on va avoir cette distance tout le temps. Oui, il faut faire attention à ce qu'on entend effectivement. Oui, effectivement, on va faire très attention. Oui, et ça ne s'enlève pas. Moi, je suis plutôt du style à me dire, OK, pendant quelques jours, il ne faut pas être bien. Attention, il ne faut pas être bien du tout. Il ne faut pas être très sympa. Il faut enlever du chocolat, comme tout le monde. Puis en fait, tu fais vite le tour de la question. Tu dis, allez, next. Voilà. Prochain. Il faut... Voilà les petits conseils que je peux demander et puis... Mais je ne pense pas que c'est un monde dans lequel il faut se lancer sans une réelle réflexion quand même. Oui. Faire très attention. Oui. Faire très attention. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose que l'on n'a pas abordé ? Parce que je me dis qu'on arrive à peu près à la fin de notre échange. On a abordé pas mal de choses. On a fait quand même... C'est super. Merci Théo parce qu'on a parlé beaucoup de choses. Merci à toi. Ça me fait plaisir de parler avec un local. C'est ça ou tu vois ? Le pompon, tu es à Bordeaux. On peut switcher en anglais pour te sentir peut-être... J'espère que bientôt on pourra se voir et prendre un verre en thérapie. Avec grand plaisir. Honnêtement, je suis très touchée parce que... Merci encore à Sébastien Guest parce que je suis très touchée d'être en contact avec des gens de ma ville parce qu'en fait, c'est un peu le New Man's Land de ce côté-là et des gens intéressants. Donc vraiment, merci Théo. puis t'intéresser aussi à la danse parce que ce n'est pas un monde accessible comme ça. Donc je me dis après... J'ai un gros côté artistique, je ne peux pas le cacher. Voilà Théo. J'en ai même déjà parlé. Tu viendras faire des ateliers tout publics, tu es obligé maintenant. Alors, blague à part, bon je pensais en parler en off mais maintenant, le micro est toujours branché donc ce n'est pas grave. Mais de toute façon, je ne cache quasiment rien. Mais oui, je sens que... Tu vois, j'ai envie d'apprendre à danser. Tu vois, je sens qu'il peut se passer quelque chose. Bien sûr. Et voilà. Mais je pense que tout le monde peut danser et que ça fait du bien. Tout le monde, c'est comme chanter. Enfin, pour moi, j'ai un peu chanté. J'ai eu cette chance-là de pouvoir chanter dans des restos et d'être écouté, d'être applaudi, c'est quand même assez agréable. Donc, puis de faire du théâtre aussi. Donc, ça serait que la scène, voilà, j'ai pu en faire. Pas encore en danse. Quoique, attends, ça me fait penser quand j'étais plus petit, j'ai dansé Claude-François. J'ai fait le spectacle de fin d'année en école primaire. Enfin bref. Ah ben, tu vois, t'as vu Claude-François. Je m'auto-affiche, c'est beau ça. Donc, j'en ai déjà dansé et enfin bref. Mais oui, à l'occasion, avec grand plaisir, c'est un très beau moyen de s'exprimer. Oui, puis ça donne confiance et puis, c'est avec ce corps qu'est-ce qu'on en fait quoi. Il faut l'apprivoiser et se dire c'est à moi, il est différent des autres, c'est ce qui fait ma force. Exactement. Moi, les ateliers, c'est ça en fait. C'est que chacun s'approprie ce corps et ne me sente pas comme quelque chose d'étranger en fait. Mais bon, après, ça c'est des propositions, on verra où c'est qu'on les accepte, mais j'espère dans ma ville. J'espère aussi, en tout cas, je croise les doigts. Voilà. Christine, merci beaucoup. Merci à toi Théo, prends soin de toi. Et peut-être que le déconfinement, on se voit. Avec grand plaisir. Voilà pour toi. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. Et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501